qu'ils se connectent à l'audio. Oui, OK. Bonsoir, M. et Mme. Bonsoir, Johan. Bonsoir, Johan. Mélissa n'arrive pas à se connecter non plus. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir, Claude. Bonsoir, Franck. Nous sommes déjà en direct à ce que je vois. Oui, oui, tout à fait. Il manque Mélissa. Alors, mais Yves, la problématique, c'est qu'il est là, mais pour moi, il n'a pas de micro. Il manque Françoise. Oui. Oui. Oh. Merci. Je vais appeler Mélissa. Mélissa, tu es connectée correctement, tu nous entends ? Oui, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Parfait. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir Mélissa. Bonsoir, bonsoir. Laurent, es-tu parvenu à avoir Yves ? Oui, Sophie, il se reconnecte, ça va ? Parfait. Laurent, on va le… Apparemment, on ne voit pas la retransmission sur Internet. Chez moi, la retransmission Internet fonctionne. Il n'y a pas de problème. J'ai le grand écran avec Facebook juste à côté. Ok. Je confirme. Et apparemment, Johan le montre en temps réel aussi. Marie-Paul Fortum a aussi du mal à se connecter aujourd'hui. Voici. Dopant, il n'y a pas de 20 de думаю. Ciao. Parfait. 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 Merci. Mesdames, Messieurs, je veux vous proposer de commencer. Nous rejoindrons Yves Libert et Marie-Paul Fortum en cours de séance. Nous nous devons d'excuser Nicolas Teffnin, qui est l'heureux papa d'une petite fille depuis le week-end dernier, qui est remplacé dans sa tâche de présidente de CPS par Béatrice Delbeux, qui est présidente faisant fonction actuellement et qui présentera l'un des poids du Conseil communiste. Félicitations à Nicolas, à son épouse. Compte tenu des conditions sanitaires, les commémorations du 11 novembre n'ont pu avoir lieu qu'en comité restreint. Afin de rendre un hommage plus appuyé à nos héros morts pour la patrie, je vous propose de respecter une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. La science publique est donc ouverte. Le point intercommunal CETIA SCRL, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 15 décembre et c'est l'examen de l'ordre du jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet examen de l'ordre du jour ? Oui. Parfait. Le point 2, c'est l'intercommunal Néomancio. C'est également l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 16 décembre et c'est également l'examen de l'ordre du jour. Oui. Merci. Le point 3, au Conseil consultatif de la communication, il y a lieu de remplacer M. Loan Labouri par Mme Marie Dandrifos. Merci. Au point 4, Conseil consultatif de la jeunesse, il s'agit du remplacement de M. Loan Labouri par M. Arnaud Weber. Et au point 5, ASBL, Association gestion du centre sportif de Warfare, il y a lieu de remplacer M. Loan Labouri par Mme Annie Kunten. Le point 6, Francis, c'est pour toi. Oui. Donc, point dynamisation commerciale, règlement communal pour la prime CREA-SHOP. Le dispositif CREA-SHOP mis en place par le gouvernement Wallon et géré par l'UCN vise à soutenir l'installation de commerces de qualité en accordant des primes couvrant jusqu'à 60 % des frais d'emménagement liés à l'ouverture d'un nouveau commerce avec un plafond de 6 000 euros. À condition que celui-ci réponde à certains critères de qualité et de localisation et pour participer, les candidats commerçants doivent introduire une demande à un dossier de candidature qui est évalué par un jury. Le dispositif est attribué pour une durée de trois ans à la ville de Spa et un maximum de huit candidatures est attendue. La décision de ce jour complète la décision du Conseil communal du 10 septembre de marquer son accord sur la convention de partenariat CREA-SHOP entre l'administration communale de Spa et l'ASBL Engine représentant la Wallonie. Voilà. Alors, une petite remarque. C'est évidemment une très belle chance qui est offerte à la ville de Spa d'avoir accès à ce système. On aimerait bien également vous remercier d'avoir pris en compte notre remarque par rapport à la zone d'éligibilité de la prime. Et donc, au départ, le collège pouvait la modifier. Maintenant, elle ne peut plus que l'agrandir. Et donc, c'est une très bonne chose. Alors, nous avions également une deuxième remarque qui concernait un candidat commerçant qui serait malheureux et qui aurait des difficultés financières et il devrait rembourser la prime s'il arrête son commerce dans les deux ans. Et on vous a demandé la possibilité que celui-ci ne doit pas rembourser, en tout cas, s'il est excusé. Et donc, vous deviez interroger la région Wallonne et donc, qu'en est-il ? Je pense que ça fait partie des points complémentaires que vous posez comme question et donc, on y répond. Non, non, pas du tout. Le point complémentaire, c'est par rapport uniquement à celle de la ville de Spa et ici, c'est par rapport à Criashop. C'est Charlotte qui va vous répondre et s'il y a un côté financier. Parfait, merci. Au niveau de ce que tu as proposé d'ajouter, Arnaud, pour protéger le candidat en détresse financière, ce n'est pas nécessaire puisque maintenant, il est protégé d'office par le mécanisme de l'effacement des dettes du failli. C'est automatique et ça porte sur toutes les dettes professionnelles antérieures à la faillite. Donc, quoi qu'il en soit… mais en fait, c'était pour faire pour que ceux qui arrêtent juste avant la faillite pour ne pas aller jusqu'à là. Mais ça n'arrive pas parce que les gens, ils arrêtent par la faillite puisque ça leur permet justement de bénéficier de ce système d'effacement des dettes. S'ils arrêtent juste avant la faillite, ils seront redébables de leur dette donc ils n'ont pas intérêt à faire ça. Donc, ils vont jusqu'à la faillite. Oui, ça dépend. S'ils arrêtent avant, c'est pour d'autres motifs à mon sens que des problèmes financiers. Parfois, c'est mieux justement d'arrêter avant d'en avoir. mais c'est des cas relativement spécifiques. Arnaud, il y a le système de la PRJ peut-être dire simplement aux commerçants donc avant d'arriver à la faillite, il y a encore un régime transitoire qui est une protection aussi à un moment donné et donc qui permet de geler une partie des dettes et il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le moment, malheureusement. ça permet aussi de geler pendant un certain temps et de pouvoir y voir un peu plus clair avec l'appui de la justice et de remettre à flot un peu si c'est possible, quand c'est possible, le commerce. Parce qu'ici, je pense justement au Covid, il pourrait être tout à fait sain et logique qu'un commerçant se dise je vais arrêter maintenant parce que vu les perspectives d'avenir qui ne sont pas bonnes, ça peut être un comportement relativement sain. Oui, je comprends, mais s'il est bien conseillé, il ira vers la faillite. En fait, on sera dans le schéma de l'effacement de la dette. Oui, mais bon, justement, parfois, ce n'est pas la meilleure, toujours la meilleure solution, mais bon, ok, ça va. Ça va. Très bien. Je ne suis pas d'accord avec toi, Arnaud, si je peux me permettre. Oui. Moi, c'est vraiment le cœur de mon activité et là-dessus, je ne peux qu'appuyer ce que Charlotte vient de te dire. La faillite, d'abord, c'est une obligation quand l'état de faillite est là et on doit la déclarer. C'est une première chose. Deuxièmement, moi, je vois les commerçants qui ont encore un espoir, ils vont garder, ils vont suivre jusqu'au bout et je ne connais pas ou très peu de commerçants qui arrêtent leur activité avant vraiment de sentir que ce n'est plus possible. sauf ceux qui arrivent en fin de carrière et qui veulent prendre une retraite qu'ils auront bien méritée. Donc, avec les nouvelles règles en matière de faillite, effectivement, les dettes se passent automatiquement et le commerçant peut même, s'il le souhaite, reprendre une activité immédiatement après, ce qui n'était pas possible avant. Par contre, moi, je voudrais attirer l'attention du collège justement par rapport au problème de la PRJ parce que c'est vrai que la plupart des PRJ prévoient une continuation de l'activité du commerçant mais il y a dans le système de la PRJ celle qu'on appelle la PRJ par reprise d'actifs où l'objectif est de retrouver un repreneur qui va reprendre les actifs de l'entreprise pour poursuivre l'activité mais la personne, souvent, ce sont des sociétés qui a lancé l'activité, et elle deviendra une coquille vide ou en tout cas essaiera de reprendre une autre activité. Et donc là, on serait dans un cas où on n'aurait pas spécialement un état de faillite mais où l'activité de la personne qui aurait perçu la prime serait arrêtée. Et donc là, on pourrait effectivement se poser la question si dans ce cas ce cas de figure-là, il y aurait une possibilité de renoncer au remboursement de la prime ou de réduire la dette peut-être proportionnellement au temps aussi pendant lequel les personnes ont pu en bénéficier d'avoir la prime réduite au prorata finalement du temps de l'activité sur les deux ans avant l'arrêter. Et puis, il y a aussi également quelques cas de personnes qui devraient arrêter avant la faillite et ça existe même si c'est rare. Voilà. Donc, pour le vote de ce point-là ? C'est oui. C'est oui ? Yves, Laurent ? Oui. OK. Parfait. Le point 7, Francie ? Oui, voilà, il s'agit de l'enseignement fondamental, c'est l'organisation annuelle. Les conséquences des chiffres de la population arrêtées au 15 janvier et au 30 septembre 2020 et arrêtées également au 30 septembre 2020 pour l'enseignement maternel. Rapidement, les chiffres, je crois que vous les avez déjà survolé aussi. Je vous demande de bien vouloir prendre cette décision pour l'enseignement primaire de nos écoles communales. L'utilisation du capital période, c'est-à-dire 324 périodes, je ne vais pas aller trop dans les détails, 240 périodes d'instituteurs, 20 périodes d'éducation physique, 6 périodes de langue moderne, 12 périodes P1-P2, 24 périodes d'adaptation, 12 périodes de reliquats et 10 périodes de philosophie et citoyenneté. en ce qui concerne en ce qui concerne les dates du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, total du capital période, 351. L'utilisation est-elle d'un emploi directeur, bien entendu, rattaché au niveau primaire, 351 périodes réparties, 240 périodes d'instituteurs, 20 périodes d'éducateurs physiques, 6 périodes de langue moderne, 24 périodes d'adaptation, 15 périodes P1-P2, 10 périodes de philosophie et de solidarité, 12 périodes de reliquats. A noter que 4 périodes complémentées ont été allouées dans le cadre du projet École numérique ainsi que 7 périodes. Par ailleurs, pour la présente année, le PO intervient à concurrence de 12 périodes de semaine et nous bénéficions également d'un mi-temps à PO. Voilà ce qu'il en est. OK. On est d'accord ? Alors, pour Alternative Plus, évidemment, c'est oui. C'est un grand oui, évidemment. Lors du pré-conseil communal, notre collègue Yves Liberde aux 11 pas est intervenu pour poser des questions sur la gestion de la COVID-19 et il est vrai qu'on cherchait un peu à poids pour intervenir sur ce sujet-là, mais je pense qu'on aura l'accord de tout le conseil communal pour dire cela. Je pense qu'on peut profiter de ce point-là pour féliciter le personnel enseignant et la direction des écoles communales de spa parce qu'évidemment, le métier d'enseignant et je suis entre guillemets bien placé pour le dire, c'est un métier d'adaptabilité et ici, je pense qu'à travers les rapports de la CopaLoc, qu'à travers les réseaux sociaux, qu'à travers tous les documents qui circulent et qu'on a le plaisir de lire, on se rend compte quand même qu'on a une très bonne équipe au niveau de la ville de spa et je pense que ça mérite d'être souligné dans ce point-ci ou dans un autre mais ça mérite d'être dit. Merci Arnaud. Merci, merci bien. On transmettra et c'est vrai que l'équipe d'encadrement, qu'il soit au niveau de l'école fondamentale qu'au niveau de l'école artistique mais je pense quand même aussi à l'ensemble des équipes tiennent la route quand même avec cette fameuse crise. Le point 8, Johan. Oui, voilà avec du son. Donc, il s'agit dans RCC, on vous propose de renforcer la priorité droite au carrefour formée par la rue Alfon Jacques et la rue Adolphe Vasta en plaçant une signalisation adéquate c'est-à-dire un triangle cédé le passage, retourné, un triangle retourné et des triangles au sol, un marquage au sol qui permettra de mieux marquer cette priorité droite parfois oubliée par les usagers de cette voirie. Avec vos explications lors du pré-conseil communal, nous marquons notre accord. Merci. Le point 9, Paul. Le côte au long de l'habitation du Rhin permet aux communes de solliciter auprès du ministre du logement l'octroi de la compétence communale pour effectuer des enquêtes de salubrité. On va demander au conseil communal de décider de solliciter auprès du ministre du logement l'octroi de cet agrément pour les agents communaux le collège communal se réserve le droit de désigner une personne dans le personnel pour obtenir cet octroi. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait favorables à ce point. Parfait. Merci. Le point 10, Paul. Marché de travaux, c'est le réaménagement du parking de la rue de l'hôtel de ville. C'est l'approbation des conditions, du mode de passation et financement. Les travaux d'aménagement s'inscrivent dans la continuité du dossier d'amélioration de l'espace public piétonnier de la rue Jean-Gérardie, la rue de l'hôtel de ville, la place Pierre-le-Grand. Le parking est en très mauvais état et ne comporte quasi aucune structure de chaussée. Les travaux suivants sont prévus. Réfection complète des coffres de waris et des parkings existants. Le raclage pose à l'hydrocarboné au niveau du carrefour entre la rue de l'hôtel de ville et la rue de l'Asse. La fourniture et la pose de chope de visite en béton ainsi que les terrassements correspondant en déblés remblés. La fourniture et la pose de canalisation et d'un séparateur d'hydrocarbures ainsi que les terrassements correspondant en déblés remblés. Le nouveau marquage et place de stationnement s'étendra jusqu'à la bande plate existante le long du pourtour du perron. Une réorganisation de la signalisation verticale soit réalisée. La sortie de la place de l'hôtel de ville s'effectuera désormais via la rue de l'entrepôt qui a été reconstituée et non plus en contournant la fontaine du perron. Nous demandons au Conseil communal d'approuver le cahier des charges dressées par gestion montant estimé 456 229 de passer le marché par procédure ouverte de compléter et d'envoyer la vie de marché au niveau national. Le crédit qui permet la dépense est inscrit au budget extraordinaire. La dépense est financée par emploi. La révision des prix est applicable à ce marché. Je tiens à rapporter quelques autres précisions. Les aménagements complémentaires seront effectués dans le cadre du budget 2021 par la mise en valeur de l'hôtel de ville également par l'implantation d'arbres d'ornements au niveau du parking et du mobilier urbain en supplément. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, Paul. Tu nous avais demandé au pré-conseil communal d'aller voir le dossier, l'examiner et surtout le plan. Si on pouvait le présenter, je ne sais pas si c'est possible encore aujourd'hui ou maintenant. Peut-être François ? Je ne sais pas si François, c'est M. Tassqui avait pu le faire. En fait, il nous semble après analyse approfondie du dossier qu'il serait préférable pour nous de reporter le vote de ce point au prochain conseil communal après l'avoir amendé, sachant que la dernière fois que nous avons parlé de ce projet, c'était en commission des travaux et c'était le 6 novembre 2019. Lors de cette réunion de la commission des travaux, nous avions suggéré, comme tu viens de dire, une plus grande végétation et un pavage à l'ancienne devant le perron. Je viens d'en parler, Paul. Je viens d'en parler, mais ce sera dans une autre partie parce que notre budget… Je continue, si tu te permets. Ok, d'accord. Après, tu me prends la parole. Lors de cette réunion de la commission des travaux, nous avions suggéré une plus grande végétation et un pavage à l'ancienne devant le perron de l'hôtel de ville afin de mettre la place en valeur puisqu'elle est l'aboutissement des artères piétonnes du quartier des sources. Il nous paraît aussi que le parking tel qu'il est conçu actuellement, tel qu'il est conçu actuellement et tel que vous le voyez actuellement, ressemble davantage à un parking de grande surface, excusez-moi, excusez-nous le terme, sans âme et qu'un parking voué à jouer un rôle au sein d'un grand projet touristique et patrimonial. Il serait donc recréable, après avoir élaboré tout un quartier de manière aussi recherchée comme vous l'avez fait, d'y mettre un point final d'une façon aussi impersonnelle et aussi impropre à figurer le cœur de cette ville pittoresque qui est la nôtre. Voilà pourquoi nous vous demandons si c'est possible de reporter ce point-là pour que nous puissions en parler et en débattre on va dire sereinement mais calme. Alors on a tenu compte de toutes les remarques que tu viens de faire. La végétation, il y aura de la végétation entre les places des parkings qui sera marquée mais ce sera sur le budget 2021. Il y aura également disons du mobilier urbain qui sera placé, il n'est pas placé comme ceci et je dirais bien qu'on va refaire le pafement devant l'hôtel de ville et on veut faire une placette entière avec l'hôtel de ville et la place du Pérou. Donc c'est vrai, ça rentre vraiment dans tout ce que tu avais demandé et qu'on a fait mais on n'avait pas besoin de cette remarque-là pour dire donc j'ai été jusqu'à la fin, je t'ai expliqué pourquoi on fait cela parce qu'on n'avait pas suffisamment de budget sur le budget 2020 et on va introduire un dossier complémentaire pour compléter disons tout ce qui était demandé et tout ce qui vient d'être dit sur le budget 2021 puisque les travaux n'auront lieu qu'en 2021. Alors reporter le point, on ne saura plus alors faire le travail sur le budget 2020. Donc je crois que c'est vraiment important d'une part de l'Europe et de toute façon rien n'est mal fait puisque l'autre budget se sera sur 2021 et les travaux seront faits en même temps. Ce n'est qu'un problème administratif et financier. Paul, je comprends. De retravailler encore. Je vous ai, si tu te rappelles Paul, je vous ai demandé au préconseil mais je crois que tu l'as oublié qu'on nous fasse part des remarques que vous vouliez faire parce que nous voulons justement l'introduire dans le budget 2021. Je vous ai demandé au préconseil de dire attention s'il y a des choses qui ne nous vont pas dans les plans faites-en nous part parce qu'on va compléter disons ce qu'on avait prévu. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait avant. Ça, tu n'as pas dit mais en fait, ce n'est pas grave. Compléter. Stop, je l'ai dit. Quand tu présentes un plan, ce n'est pas le budget 2021 qui va payer la présentation d'aujourd'hui donc ils mettent des arbres et ils mettent la végétation sur le plan que tu viens de présenter, ce n'était pas un plus au budget. Enfin, il me semble et il nous semble. Alors si quelque part, bon, on continue et ce n'est pas un moment de changer et repartir. La placette, par exemple, du Perron, elle n'est pas pavée ici. Il n'est même pas prévu de changer d'hydrocarboné. Donc, je dirais bien, tout ça sera fait dans l'esprit du budget 2021. D'accord. Même le pointillé. Mais tout le travail va se faire ensemble. C'est parce qu'en fait, il y a deux budgets qui vont travailler dessus. Il y a le budget 2020, on fait cela. Et le budget 2021, on fait autre chose. Mais les travaux seront faits dans la même période. Il n'y aura pas de changement vis-à-vis de ça. Ça va être des marchés séparés alors parce qu'ici, on va lancer une adjudication pour un marché et on va de nouveau avoir un autre entrepreneur potentiellement pour finir la place du Perron et le parvis devant l'hôtel. Ce sera peut-être le même, mais ce sera peut-être le différent. Ce qui n'est pas embêtant parce que les travaux sont vraiment bien séparés. Oui. Ils sont quand même ces deux chantiers d'un côté et de l'autre. Et on sait déjà les difficultés que l'on a au niveau des timings et des dépassements de délai. Ici, on risque d'avoir un chantier qui va encore durer et durer. Oui. Il n'y aura pas de dépassement de délai dans celui-ci. Je vais te dire pourquoi. Parce que les concessionnaires de varie ne vont pas intervenir. Ils sont déjà tous intervenus et actuellement, le concessionnaire de varie pour l'électricité intervient encore pour le moment. Oui. Et Réza n'était pas présent dans la réunion d'information des concessionnaires. Ils ne font pas de chantier. Rien du tout. Ils voulont confirmer ça. C'était confirmé. de la réunion de chantier. Quand on ne vient pas de la réunion de chantier, c'est quand on ne fait pas de la réunion. Donc, dans le PV, si tu reprends le PV de cette réunion de chantier, il est mis Réza n'étant pas présent à la réunion. Il est mis en point conclusif. La ville de Spa indique qu'elle enverra un courrier à Réza pour confirmer la non-intervention dans le cadre du chantier de réaménagement du parking. Oui. Donc, vous avez quand même posé la question. Oui, mais ils ne répondent pas. Donc, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils ne viennent pas. C'est qu'ils n'interviennent pas. Madame Labourmesse, quand on voit un plan comme ça, comme vous l'avez affiché tout à l'heure, vous pouvez quand même comprendre aussi notre inquiétude. Mais vous avez les réponses à vos questions, M. Mordant, M. Mardin. Non, mais les réponses ne sont pas indiquées sur le plan, simplement. Si je peux me permettre, Paul, Madame Labourmesse, si je peux me permettre, effectivement, le plan n'est pas une projection qui peut exciter le challenge, j'entends bien, mais la vocation de cette place, c'est d'abord d'offrir des solutions de parking en gros volume. Et c'est donc dans cet esprit qu'on a travaillé sur ce plan pour maximaliser le nombre de places disponibles. Vous êtes les premiers, d'ailleurs, à crier à rose quand on supprime une place de parking. Ici, on essaie vraiment de maximaliser l'offre de places de parking et à ce stade, pas encore de travailler vraiment sur définition, même si, Paul l'a dit, il y aura de la végétalisation, il y aura un gros travail qui sera fait autour de la place du Perron. Donc, je pense qu'à ces titres-là, dans l'esprit du plan colonial de mobilité et de l'offre de parking, ce plan va dans le bon sens, mais j'entends bien que présenté comme ça avec une vue du dessus, on n'est pas dans un truc qui peut effectivement susciter de grands fantasmes. Je l'entends bien, mais sur le fond du dossier, je pense que c'est un bon projet. Je suis indépendant, je vais présenter comme ça un croquis ou un plan d'immeuble chez un client, je vous assure que je ne l'ai pas. M. M. Mordant, il s'agit ici de la première phase. La seconde phase, dont vous aviez discuté au mois d'octobre 2019, sera dans un deuxième temps, sur le budget 2021, avec la place du Perron et avec la végétalisation. Ici, c'est la première phase. Oui, mais ça, c'est quelque chose que nous découvrons ici en séance du Conseil communal qui n'était apparu à aucun moment. Oui, mais Paul, il n'est pas en présentant son point. Oui, OK, mais rien n'est traduit en plan. On ne voit pas ce que l'on propose, évidemment. Et donc, on a un océan d'asphalte avec des marquages pour le moment. on avait aussi, voilà, ça faisait partie de nos interrogations, mais je laisse poursuivre Paul parce qu'on a d'autres remarques par rapport à l'éclairage, par exemple, des places de parking sur la rue de promenade de 4 heures. Malheureux, parce qu'il y a des questions qui sont ici qu'on aurait pu poser, je veux dire, en interne et qu'on va devoir poser ici alors qu'on va perdre son temps et que vous ne sauriez peut-être pas y répondre. Simplement, il y aura-t-il des places de parking de long de la rue du parc de 4 heures ? Oui. Franck vient de le dire, il y a-t-il un plan relatif à l'éclairage ? Si oui, lequel ? Donc, sur le plan, on voit qu'il y a une implantation de 4 poteaux d'éclairage. On a voté tous l'intention de protéger le ciel nocturne de notre zone de l'inclairage. Pardon ? On te perd un peu de l'inclairage. Alors, vous m'entendez là ? À nouveau ? OK. Donc, au niveau de l'éclairage, il y a la protection du ciel nocturne qui, pour nous, est un élément important et qu'il… Bon, on voit qu'il y a 4 poteaux indiqués sur le plan actuellement. Ça n'a pas l'air… Enfin, on souhaite être assuré également par rapport à ça. Les poteaux qui existent déjà, Franck, ce sont des poteaux qui sont protection ciel. Tout l'éclairage est vers le bas, pas vers l'eau. Ce sera aussi de l'éclairage LED d'IMAB comme partout ailleurs dans le plan de remplacement des luminaires qui est en cours et qui se fait annuellement. effectivement, c'est une préoccupation qui est intégrée. D'accord. D'accord. Ici, il y a certainement aussi une réflexion qui est faite sur la récupération des eaux de parking sur l'asphalte. On demande aussi laquelle. Tout à fait. Il y a des caniveaux qui sont ajoutés et qui seront mis au coin bas de la placette. Deux caniveaux supplémentaires. Alors, pourriez-vous… Ça est prévu. C'est bien. Pourriez-vous nous donner aussi la date de la première phase des travaux, la date de la deuxième et la date de la troisième si elle est prévue pour la restauration du perron et de l'hôtel de ville ? Ça aussi. On aurait voulu savoir. Dans un courrier du début juin 2020, il a été écrit ceci au niveau de la place Pierre-le-Grand, la SWDE est toujours en attente d'une autorisation de la province et de la région pour traverser au-dessus du ruisseau du Royer. Il n'est donc pas possible… Non, c'est fini. C'est fini. Les travaux ont commencé là du… Oui, je lis. Ça va du mois de juin, ceci. Il n'est donc pas possible d'avancer sur la place actuellement. Cela devrait débloquer pour le mois d'août. Pourquoi cela n'était pas été demandé en amont ? Risque-t-on de se retrouver dans le même problème une fois qu'une deuxième phase de chantier sera lancée avec un délai de 80 jours ouvrables ? On peut s'étonner aussi que des demandes comme ça n'ont pas été faites en amont et qu'on attende comme ça pendant deux, trois mois avec un chantier ouvert, un ciel ouvert et attendre des autorisations. Alors, il y a un délai aussi d'exécution. Il s'est inscrit à 80 jours ouvrables pour la première phase des travaux. Il était aussi prévu après 80 jours ouvrables de passer à 160 jours ouvrables sur la place de l'hôtel de ville. Or, aujourd'hui, on est à plus d'un an du chantier et il n'est toujours pas terminé. Vous avez eu toutes les explications pour ça. Non, ça, on n'a pas eu ça. Excuse-nous. Vous avez demandé tout ce qui avait été délivré chez les riveurs. On vous a donné tous les documents. On n'a pas eu. Et vous vous êtes rendu compte du nombre de fois que nous sommes intervenus auprès des citoyens à Spadoire ? Ce n'est pas ça que je demande. Ce n'est pas ça que je demande. C'est le délai et le retard. Je ne parle pas des citoyens ici, je parle du retard. Est-ce qu'il y a un retard ou non ? Vous savez qu'il y a eu le Covid-19 qui a arrêté quand même les travaux. Vous savez également qu'il y a eu une pollution qui a été découverte tout près du courant au presse de Condé. Vous savez quand même tout ça. Ne dites pas que vous ne le savez pas. Écoute, on aurait bien voulu relire tout ça et on n'a pas eu le temps et vous vous interrogez sur ça. Oui, mais si vous n'avez pas eu le temps, je n'en peux rien. Tout ça est à votre disposition à la ville de Spa. On a regardé, on n'y a pas trouvé. Mais il faut venir, naturellement. Si vous ne venez pas, on ne saurait pas vous faire tout ce que ce qu'il y a. On prépare un dossier comme ceci, on a mis deux jours, trois jours. Alors s'il te plaît, ne viens pas dire qu'on ne va pas jusqu'au collège. On reçoit les courriers de M. Tasquet et c'est très bien et on les analyse aussi. Merci aussi, M. Tasquet. Le délai de 80 jours ouvrables, le Covid, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, mais arriver à un chantier de 80 jours ouvrables où on est à un an et qui n'est pas encore terminé, c'est quand même très étonnant. Oui. Il faut vous tourner sur SWDE, il faut vous tourner contre les agasques, il faut vous tourner contre SWDE. Voilà. Donc, ce sont les concessionnaires qui ont mal fait le travail là-dedans. Ça a été clairement spécifié. Nous avons convoqué même les concessionnaires pour leur dire que c'était scandaleux. Mais voilà, il faut le dire et il faut aussi chacun sa responsabilité. Mais vous savez, vous avez eu toutes les lettres qui ont été transmises aux habitants du quartier. Ce n'était pas inscrit, ceci, Paul, ce n'était pas inscrit, s'il te plaît. Ceci n'était pas inscrit. Ceci n'était pas inscrit, non, non. Que vous avez encore des considérations sur ce point-là, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est nous voudrions juste vous permettre d'ajouter après le manque actuel de 260 places de parking dans notre ville. Avez-vous prévu pour la durée du chantier ou durée de 80 jours comme vous venez d'assister, un parking de délestage pour la perte momentanée des 70 places en plus des 260 actuelles qui ferait 330 places plus ou moins. Voilà. Simplement, Paul. En plus de tous les détails qu'on regrette de ne pas connaître parce que les délais, c'est important aussi pour les citoyens. Notre vision des choses est complètement différente. Nous voulons faire de la place pour les citoyens. Nous voulons qu'ils puissent être dans un environnement correct et pas entourés de voitures à tous les quadrus. Nous avons une vision des choses qui est beaucoup plus correcte que la vôtre, semble-t-il. à donner l'espace aux citoyens et non pas à la voiture. Nous combattons la voiture, c'est indéniable. Ce que vous présentez est là comme plan, ce n'est pas ça du tout. Excuse-moi. Paul, la place de l'hôtel de ville n'est pas une zone de mobilité douce. C'est pour travailler justement sur le reste de l'hypercentre qu'on va forcément garder et maintenir une offre de parking dans des zones à proximité immédiate. Effectivement, ça ne rentrait pas dans les plans. La place de l'hôtel de ville n'a pas d'autre vocation que celle d'être un parking pour les riverains, avec un plus, je vais ajouter ce qu'on a dit, avec un plus du piétonnier, n'est-ce pas, qui est, je dirais bien, la rue de l'hôtel de ville et la rue Gérardie qui était une rue, je m'excuse, mais vraiment pas intéressante du tout, qui va le devenir. Et je répète une chose, là, on a mélangé piétonnier et voiture, malheureusement voiture. On ne décide pas, on vous félicite, mais simplement le reste au milieu, la convergence de tous ces piétonniers sur une place comme vous l'avez présentée et que vous l'avez présentée aujourd'hui, c'est malheureux et on regrette. On la présente aujourd'hui, mais elle ne sera pas comme ça demain. Allez, Paul, s'il te plaît, tu vas chez un client, tu présentes un dossier. On a terminé les questions, les remarques. On en a parlé en préconseil et puis rien avec ça. Non, non, pas de ça, pas de ça, Paul. Non, 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 du tout. Faire attention à l'autre quand on parle. Est-ce qu'il y a encore des remarques, s'il vous plaît ? Non ? Sophie, moi, je voudrais simplement dire effectivement d'essayer, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais c'est vrai que le respect des délais, c'est quelque chose d'important et de voir un peu ce qu'on pourrait faire, s'ils sont hors délais ou pas. Donc, il y a parfois des mesures, je sais que ça ne changera jamais, mais quand même pour les riverains et pour l'ensemble et pour certains commerçants, même s'il n'y en a pas beaucoup, un jour de gagné, c'est quand même important dans les recettes, surtout pendant les temps qui courent. Et alors, je pense aussi qu'à un moment donné, après le COVID, on verra bien jusqu'où ça nous mène, mais je pense que ce serait bien d'avoir un ensemble dans la commission travaux, un peu les plans, les phasages, je veux dire, reprendre un peu la colonne vertébrale que vous désirez et les plans qui sont, parce que, bon, chaque fois, nous, on a des projets, on a l'ensemble et on s'interroge un peu simplement sur la colonne vertébrale. Alors, c'est vrai que Paul maîtrise peut-être mieux les dossiers que certains, ça sûrement, mais donc, je pense que c'est important aussi quand même pour nous d'être informés, de pouvoir se poser ces questions pour éviter à un moment donné d'avoir toutes ces questions qui arrivent en bout de course et quand on doit dire oui ou non, finalement, je pense qu'il y a des très bonnes idées de part et d'autre, donc autant les rassembler ensemble, c'est mon point de vue en tout cas, voilà, ce que je voulais rajouter. Laurent, je me permets simplement vous rappeler tous les endroits que nous avons eu sur ce chantier. Tant le service administratif que les échevins chassent aussi les retards au niveau des chantiers. Malheureusement, les retards ne sont pas tous à tomber à la ville de Spa. Non, ça sûrement pas. C'est vraiment quelque chose que l'on chasse beaucoup. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut vraiment essayer de sensibiliser encore davantage les gens qui se rendent compte que derrière, il y a des commerçants, il y a des indépendants et qu'un jour, c'est un jour. Oui, c'est clair. Et pour rejoindre Laurent, il est clair que ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir une vision globale. On a eu une réunion il y a un an en commission, Laurent, on a vu un plan similaire à celui-ci. On a fait toute une série de remarques dans les plantations et on retrouve voté au Conseil communal un document où de nouveau, on ne retrouve que de l'asphalte, qu'on ne retrouve pas l'aménagement de la place du Perron. Alors, j'entends ce que tu as dit, Paul, Paul Maty, bien entendu, mais ce serait intéressant pour nous d'avoir quelque part une vision globale de ce qui est prévu pour qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause. C'était l'objet de notre intervention et de l'intervention de Paul Mordant. On n'était tout autre que celle-là. Mais un projet n'en pute pas l'autre. Donc, je dirais bien, vous aurez ce que vous aviez demandé en commission. On a tenu compte de ces remarques-là et croient bien qu'on était tout à fait disposés à faire. On a fait également ces remarques-là. Donc, on est exactement sur la même longueur d'onde. sauf que pour des raisons budgétaires, on a dû scinder les deux projets. Voilà. C'est une raison budgétaire. Sinon, on l'intégrerait dans ce projet-là. Mais on n'aurait pas eu le temps de faire la modification budgétaire. On n'a pas l'argent au budget. Le budget 2020 est déjà bien comprimé. Donc, il faut qu'on mette ça sur le budget 2021. Il n'y a rien à faire. Mais les travaux seront faits en même temps. Paul, sincèrement, aller meubler ta place. Est-ce que ça prenait du temps ? Tu as eu un an pour le faire. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de budget. On voyait pouvoir faire tout avec le même budget. Qu'est-ce que c'est de faire un copier-coller et de dire comment il sera le prochain projet ? On ne le voit pas. Tu ne peux pas voter pour un projet que tu ne vois pas. C'est quoi ? Tu vas aller forer des trous, tu vas aller faire de tout dans l'espace. S'il vous plaît. on ne saurait pas voir un projet qui n'aura lieu qu'en 2021 puisqu'on n'a pas d'argent pour le dessiner et pour le payer. Allez, intervenez, je suis fatigué. Paul, je vais te rassurer tout de suite. On va intégrer dans ce plan-là les éléments qu'il manque pour 2021 et on te proposera en 2021 le projet complet de la place et puis on fera les travaux. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus ? Il ne faudrait pas faire les faire comme ça. Non, on va au dossier. C'est comme Franck a dit, on fait au dossier. Mais rassure-toi, rassure-toi, tu aurais encore l'occasion de parler dessus. Allez. Nous, on ne peut pas. C'est une question budgétaire, j'aimerais faire. Mais c'est dommage de ne pas avoir eu simplement un plan complet et ça, ce n'est pas une question de budget. Je prends tous les cas des phases déjà dessinées. Les phases déjà dessinées, c'est ça. C'est ça. Même si on votait, on aurait pu voter simplement la partie d'aujourd'hui et si on avait eu le plan complet, ça nous aurait rassuré. Parce qu'on ne croyait pas faire le budget de ça en 2020. C'est tout. Il vous plaît. Le plan pouvait quand même être fait avant. C'est ça qu'on disait. Il vous plaît. Voilà. On clôture les débats maintenant et on passe au vote. Qui vote oui ? Nous, c'est non. Nous ? Oui, nous. Alternatrice, non ? Non. Bon, nous. Et Ozon ? Oui, nous. On vote oui. Ok, parfait. Merci. Le point 11, Paul. Voirille communale, réflexion et entretien d'hiver à France 2020, avenue André-Guillaume. Il s'agit d'une voirie de grande communication. À l'instar de ce qui a déjà été fait à la route des Fontaines, il est envisagé la rénovation à court terme de la chaussée avenue André-Guillaume. C'est le tronçon entre le chemin du préage et la route des Fontaines, donc la redescente de Béridzen. Cette voirie est très fréquentée et c'est aussi un itinéraire de contournement pour les plus de 7 tonnes et demie qui sont faits régulièrement pour les manifestations qui ont lieu au centre-ville. Nous demandons au Conseil communal d'approuver le cahier des charges. Le montant estimé les travaux s'élèvent à 116 469 euros. Passer le marché par procédure négociée. Compléter et envoyer l'avis de marché au niveau national. Le crédit qui permet la dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2020. La dépense sera financée par Antoine et la révision des prix est applicable à ce marché. Oui, il me semble que c'est une bonne chose que vous faites. Les autres voiries qui servent d'itinéraire de déviation, pour avoir une idée, est-ce que vous envisagez également de les remettre à neuf ? On parle de quelles voiries ? Mais les voiries qui servent d'itinéraire de déviation ? La déviation se fait par la route de Spamnopole, qui est une route régionale. Oui. Et puis alors, ils montent sur Crète, qui est une route communale. et puis ils empruntent la rue André-Guillaume et puis ils empruntent la route des Fontaines et ils arrivent à La Sauvenière où ils ont le choix de partir à droite vers l'autoroute pour reprendre l'autoroute à Franc-Auchamp sans partir par le village de Nizé. D'accord. Et on conseille toujours l'itinéraire par Franc-Auchamp. D'accord. Ça va. OK. On est d'accord avec ce point-là ? Oui. Alors, le point 12, Paul. Marché de travaux, reconstruction des trottoirs et travaux annexes en 2020 puis en serre. Le trottoir côté père de la rue en serre est en mauvais état général. Il desserre de nombreux sites publics, le CPAS, la maison de l'emploi, le musée de la Lécy. Il est prévu de le démolir ce trottoir pour le reconstruire à l'aide de nouvelles bordures en terre-veux et d'un revêtement pavé et denté qu'à celui utilisé en centre-ville. Une nouvelle fondation de trottoir est prévue. Par ailleurs, il est également prévu de remplacer le filet d'eau en pavé de pierre par une bande plate en béton coulée sur place. Les nouveaux avaloirs seront posés à un fonction de 80 mètres de chaussée et seront également réhabilités dans le cadre de ce dossier. vous demandent au Conseil communal de décider d'approuver le cahier spécial des charges. Le montant estimé des travaux s'élève à 149,288 euros. De passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. Le crédit qui permet la dépense est inscrit au budget extraordinaire. La dépense est financée par emprunt. La révision des prix est applicable à ce marché. On est d'accord ? Oui. Ok, merci. Alors, le point 13 et le point 14 sont tous les deux retirés suite à la discussion que nous avions eue avec M. Mordant lors du préconseil. Nous n'avons pas obtenu des réponses satisfaisantes de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc nous retirons ces deux points. Merci, ma mère. Le point 15, Paul. Tu vois qu'on t'écoute, Paul. Oui, mais c'est pour vous aussi sur votre budget, là. 8 000 euros, c'est 8 000 euros. Alors, remplacement de l'égout avenue Antoine Potier. Il s'agit de prendre acte de la décision prise en urgence par le collège communale. Paul, excuse-moi, tu viens passer un point. Ah, le 15 ? 15, oui. D'abord le 15. Alors, remplacement des exutoires, non ? 14 ? Non. 15, c'est toujours la même chose. C'est le millier de bureaux. Ah oui, le millier, pardon, pardon. Marché de fournitures, hôtels de ville, mobilier de bureaux pour les services et travaux, urbanisme et logement, approbation des conditions du mode de passation et financement. Il s'agit du mobilier nécessaire à la réorganisation des services. Nous demandons au Conseil communal d'approuver le cahier des charges. Le montant de la dépense est estimé à 24 901 euros. Le passé de marché par la procédure négociée sans publication préalable. Le crédit qui permet la dépense est inscrit au budget extraordinaire 2020. Cette dépense sera assurée par an. On est d'accord ? Oui. Le point 16. J'enviens à mon remplacement en dégoût à l'avenue Antoine Cotier. Il s'agit de prendre avec la décision prise en urgence par les collèges du 28 septembre après l'inondation de plusieurs cas et par laquelle le collège communal a exercé les compétences du conseil communal en choisissant la procédure de passation de marché et de travaux pour le remplacement de l'égouttage de l'avenue Antoine Cotier afin d'éviter de nouvelles inondations. Nous demandons au conseil communal de prendre acte de la décision prise en urgence pour les collèges communals et nous avons le collège communal à exercer les compétences du conseil communal pour la réfection de cette ligne. On en prend acte et c'est vous. Le point 16, Charlotte. Oui, 17, c'est bien ça. 17, pardon. 18. Alors, appel public en vue de constituer une réserve de recrutement d'ouvriers non qualifiés. Donc, on propose de lancer un appel pour recruter des ouvriers non qualifiés vu que la réserve est arrivée à échéance. Juste, ce que je... Roger, Madame la Bourgmestre posée comme question en préconseil, c'est ne pourrait-on pas remplacer le non qualifié par ouvrier non qualifié mais informé à la commune. Tout simplement ça. Parce que je trouve... C'est un terme qui doit être utilisé à se qualifier ou non qualifier. Désolée. Je sais, je sais. Ça n'existe pas. Non, mais je sais, je sais. Mais voilà, c'est simplement que le terme non qualifié c'est quand même péjoratif et je trouve que chaque personne a des qualifications à avoir et à apporter. Malheureusement, c'est le terme usuel dans le service public. Ça va. C'est ça. Si on ne sait pas remplacer, on ne remplace pas. Vous êtes d'accord avec cette réserve ? Ça va. Oui, bien sûr. Parfait. Merci. Charlotte, le poids 18. Accord cadre pour la fourniture de livres et autres ressources de la communauté française 2021-2025. Donc, la communauté française agissant en qualité de centrale d'achat, elle s'apprête à lancer un nouvel accord cadre pour la fourniture de livres pour la période d'avril 2021 à avril 2025. Et alors, on propose d'adhérer à cet accord cadre qui vise essentiellement l'achat de livres pour la bibliothèque et les écoles. Mais il faut savoir que cette adhésion n'exclut pas la possibilité d'utiliser d'autres marchés en parallèle. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Le poids 19, Charlotte. Église protestante de Verviers-Lahoureux-Spa. Donc, il s'agit de la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2020. La commune de Verviers exerce la tutelle d'approbation sur ce dossier. On vous propose d'émettre un avis favorable sans y apporter de modifications. Oui. OK, merci. Le poids 20, Charlotte. Alors, c'est la liste numéro 8 des subventions de 2020. La première, il s'agit de 100 euros à la plateforme de soins palliatifs de l'Est francophone. La deuxième, c'est 10 000 euros à la SBL Histoire et archéologie Spadoise pour le travail de recensement du petit patrimoine populaire Spadoise. Donc, en fait, il faut savoir qu'en 2019, l'agence Wallonne du patrimoine a lancé un appel à projet relatif à l'établissement d'un recensement du petit patrimoine populaire Wallonne. Le dossier de candidature de notre ville a été retenu. Donc, la région nous a octroyé un montant de 10 000 euros. Cette subvention, aujourd'hui, on propose de la reverser à la SBL Histoire et archéologie Spadoise puisque c'est cette SBL qui va effectuer l'inventaire, le recensement. Voilà. Et la troisième subvention, elle est de 22 000 euros et ce sera pour la fabrique d'églises de Spa qu'il s'agit de la mise en conformité de l'installation électrique et la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Voilà. On est d'accord ? Nous votons oui pour ce point. Merci. Sophie, moi j'ai entendu je pense ce jour à la radio, je ne sais plus dans quelle commune, mais je trouvais l'idée très très sympa. C'est que pour le moment, tout le monde est un peu confiné et doit un peu se balader et alors ce serait peut-être pourquoi pas de suggérer si on rétrocède les 10 000 euros d'en faire quand même peut-être pour que les Spadois au moment où ils se baladent puissent participer et quelque chose de participatif où évidemment je veux dire ou d'en faire un peu comme vous aviez fait les photos je veux dire de la commune. c'est de voir un peu comment certains en tous les cas ça pourrait permettre à certains qui sont un peu confinés de participer quelque part un petit peu avec la commune au patrimoine qu'on défend tous. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle idée. C'est assez bien un recensement du patrimoine on pourrait le suggérer au musée. À la SVL. Oui, voilà. Donc il y avait des enfants qui regardaient un peu avec leurs yeux d'enfants il y avait des personnes un peu plus âgées l'historique et puis d'autres aussi donc je trouvais que c'était assez sympa. Ok, parfait. On prend bonne note de ça. Merci. Le point 21, Béatrice. Le CPS propose sa deuxième modification budgétaire pour 2020. Cette modification avec un avis de l'égalité favorable est évidemment à l'équilibre sans modification de l'intervention communale qui reste à un peu moins de 1,7 million. Cette modification budgétaire s'articule essentiellement autour de trois points. L'engagement d'un nouvel agent administratif mi-temps service finance et mi-temps pour la chouette boutique en place d'un agent administratif et d'un temps plein ouvrier parti en 2020. On a perdu Béat. Vous m'entendez? Voilà, Béat. On t'entend à nouveau mais on t'a perdu un moment. Donc, la modification budgétaire s'articule essentiellement autour de trois points. L'engagement d'un nouvel agent administratif mi-temps service finance et l'autre mi-temps chouette boutique en remplacement d'un mi-temps d'un agent administratif et d'un temps plein ouvrier parti en 2020. L'achat de trois PC portables assurant un équipement professionnel pour faciliter aux agents le télétravail et en dernier lieu au vu du changement d'orientation professionnelle du ZAM assistante sociale il est prévu les crédits budgétaires pour payer son PQ de sortie. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est oui. On est d'accord. C'est oui pour nous. On est d'accord. Impeccable. Merci Béat. Alors, nous arrivons au procès verbal de la séance du conseil communal du 15 octobre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et la séance conjointe du conseil communal et du conseil de l'action sociale du 15 octobre également. Oui. Merci. Et alors, les communications, je cède la parole à Alternative Plus pour ces questions. Oui. Alors, notre première question concerne l'affirmature temporaire de l'enseignement supérieur à formation à l'attention des étudiants spadois. Étant donné le passage de l'enseignement supérieur en Côte-Rouge, les étudiants de notre ville se retrouvent tous à leur domicile. Ils ne bénéficient donc plus des bibliothèques et des matériaux fournis, ordinateurs, tablettes, etc., par les établissements supérieurs eux-mêmes. La ville de Spa pourrait-elle rééligir un petit feuillet explicatif à l'attention de nos étudiants pour l'interrogation? Alors, dans ce feuillet seraient reprises notamment les informations suivantes. Une communication leur affirmant le soutien de la ville de Spa et les informants qu'ils peuvent lui faire part des problèmes qu'ils rencontrent. Je pense que c'est important. Les possibilités d'accès à nos bibliothèques, les différents services d'écoute, les différents relais offerts par le Centre Public d'Action Sociale, les subventions de la région Wallonne, etc. Voilà, Arnaud, donc, il ne s'agit pas vraiment d'une question d'actualité. Ici, pour moi, c'est plutôt une motion puisque tu sollicites une action de la part du collège. On est d'accord, quand même. Alors, sur le premier volet, donc, le fait que ça ne soit pas d'actualité, l'enseignement... Ce n'est pas une question, ce que je veux dire, ce n'est pas une question. tu sollicites une action du collège. Donc, moi, je vais t'apporter quelques précisions, mais je ne vais pas répondre en tant que telle à ta question. La ville, elle soutient les étudiants en cette période particulière puisque plusieurs choses sont mises en place. Comme l'a communiqué mardi le CPS, il existe toute une série de nouvelles aides liées à la crise sanitaire qui concerne notamment les étudiants. Ils peuvent donc s'adresser au CPS. Aussi, ils peuvent se trôner vers le PCS puisqu'il a été prévu que les étudiants vont pouvoir imprimer gratuitement des travaux et des documents par le PCS. Et là, la communication est en cours. Et alors, sans oublier, évidemment, la bibliothèque. avec la bibliothèque qui, dans le cadre de ses missions, peut accueillir les étudiants qui le désirent pour étudier dans le cadre de leur blocus. Donc, la ville est présente, des actions sont en place pour soutenir les étudiants. Voilà ce que je peux répondre à ta question qui n'est pas vraiment une question. Et la communication est en cours ou en train d'être rédigée ? Oui, voilà, je veux dire, c'est une... D'accord, donc concernant la forme, pourquoi pas ? Bon, ça reste quand même à nos yeux une question et en tout cas d'actualité, ça c'est sûr parce que l'enseignement est passé en code rouge après le dernier conseil communal. Le fait que les étudiants puissent imprimer gratuitement les copies, c'est une très bonne chose. Donc ça, je pense que c'est à souligner et c'est très bien. Et également, les actions du CPS, ça, on a pu voir sur la page Facebook de l'administration du CPS ces différentes informations-là. Et là, je me tourne peut-être vers Béatrice concernant cette publication. Est-ce que ce qui est noté ici dans la question est repris dans cette communication ? Je peux allumer ton micro, le micro est éteint. Je n'entends pas. Donc, l'ensemble des points n'est pas repris dans la communication, mais le CPS travaille sur ça par rapport aux étudiants et d'ailleurs, en bureau permanent, la communication a été validée. il y a un point spécifique qui a été rajouté au niveau des étudiants. D'accord, c'est parfait. Je vous remercie. Avec plaisir. La question numéro 2. À la veille des commémérations du 11 novembre, il nous a paru judicieux de rafraîchir le monument mort de la guerre 14-18, car le nom des défunts commence à disparaître et les pierres avec le temps et la pluie perdent leur lustre d'antan, qu'en pense le collège ? Il ne s'agit pas d'une question d'actualité, puisqu'il ne s'est rien passé depuis le dernier conseil communal, mais M. L'écheval des travaux nous a déjà répondu à cette question cet après-midi. Écoutez, c'est pour ça que je la pose quand même, parce que je ne comprends pas. Donc, si je vous comprends bien le collège, c'est-à-dire vous, Mme la Bourgmesse, Francie, Charlotte, Paul, Louis-Mitte et Johan, ils considèrent que le monument mort n'est pas d'actualité à 11 novembre. Eh bien, je dois dire que… Monsieur le directeur général répondre. Oui, mais je suis choqué de ce genre de réponse. C'est vraiment un manque d'égard. Et vous venez de demander, pour nos morts, et vous venez de demander une minute de silence et vous me dites maintenant que ce n'est pas d'actualité. Monsieur Brouet, l'actualité est définie par la région Wallonne. Oui, oui, elle est définie comme vous la tournez. Eh bien, franchement, c'est désolant. je pense à ma mère dont le père a été gazé dans les tronches en 14-18 et souffert pendant des années jusqu'à sa mort. Franchement, c'est lamentable de jouer avec les mots comme ça. Nous avons répondu, Monsieur Brouet. Je n'ai pas reçu de réponse de votre part, Monsieur Maty. Mais écoutez, je l'ai envoyé à M. Weber qui m'a dit qu'il a transmetté à tous les membres d'Alternative. Mais vous savez, Monsieur Maty, je travaille, je suis rentré, je n'ai peut-être pas eu le temps de lire mes mails. Je vais vous faire plaisir, je vais vous dire la réponse. La dernière restauration du monument aux morts remonte à 2016 lors de la création du pitonnier sur cette belle place. Il faut savoir que la pierre du monument est la pierre d'Aubille qui est une pierre identique à la pierre de France. L'entretien de ce monument peut être réalisé par un sablage avec une granulatrie très fine. Ce monument est vite attaqué par les rejets verts du verre de gris de la statue en bronze qui le surcompte et par son environnement d'arbres de proximité. L'entretien de cet édifice doit vraiment être réalisé avec grand précoce. Comme la réception définitive de ce chantier n'est pas encore donnée, nous pouvons demander à l'entreprise de bien vouloir repeindre les inscriptions effacées. Après visite du service patrimoine, très peu de lettres sont effacées. et je vous dis tout de suite que nous avons déjà envoyé le document à l'entreprise qui avait fait le travail. Mais c'est bien. C'est bien. C'est ça que je voulais savoir. Il n'y a pas besoin de jouer pour des mots. Ne dramatisez pas la situation. On ne peut pas des personnes qui ont perdu la vie. Mais bien sûr que si vous dramatisez M. Brouet. Mais non, pas du tout. C'est votre parole d'habitude pour déstabiliser les gens. C'est votre parole d'habitude. Vous le faites avec Paul. Mais ne le faites pas avec moi. Allez, on joue à autre chose. Franchement, non. Franchement, arrêtez. Vous ne respectez pas le règlement. C'est tout et je vous le dis. Je respecte le règlement. L'année dernière, quand j'ai demandé pour qu'on remette les conteneurs convenablement, on m'a dit oui. Alors ici, dans... Ce n'est pas d'actualité. Allez, franchement. Arrêtons. Arrêtons ce jeu. Claude, si je peux me permettre, je respecte ton émotion, mais je te conseille quand même d'aller voir, d'aller taper sur Google le point Godwin pour voir sa portée. Je trouve évidemment que si tu mélanges un peu les choses et je le regrette. Non, je ne mélange pas les choses. Alors, la question est très importante. Aérodrome. Vous avez été convié à une réunion par la SOAR sur l'avenir de l'aérodrome de Spa. Pouvez-vous nous faire le compte-rendu de cette réunion qui a eu lieu le 29 octobre ? Alors, une réunion qui a eu lieu le juillet 20 octobre à l'aérodrome de Spa. Cette réunion était relative à l'avenir de l'aérodrome suite à l'octroi du permis unique du 9 septembre 2019 d'une durée de 20 ans avec l'avenir donc pour l'aérodrome. La réunion était présidée par le président de la société Wallonais d'Aéroport accompagnée de deux juristes. La direction du SPV et de la division Aéroport était également présente ainsi que Spa Monopole. Les utilisateurs de l'aérodrome de Skydive, l'aéroparaclub, un représentant du personnel du SPV et la ville de Spa avait mandaté Johan, Frédéric et moi-même pour assister à cette réunion. Je laisse le soin à Johan de résumer la discussion de celle-ci. Je ne vais pas évidemment vous faire un récapitulatif complet de la réunion mais principalement le propos de cette réunion en tout cas de la SOAR était porté sur deux choses. La première c'était évidemment pour la SOAR de rappeler les engagements qu'elle avait pris par rapport à des investissements massifs qu'on parle de millions d'euros dans l'aérodrome des investissements et des engagements qui sont d'ailleurs repris in extenso dans le permis d'exploiter donc c'est principalement des aménagements de la piste avec la récolte des hydrocarbures puis une série d'engagements infrastructurels je dirais pour rendre l'aérodrome encore plus écoresponsable et d'autre part l'objet de la réunion c'était clairement pour la SOAR de sentir les forces en présence de réunir l'ensemble des acteurs de l'aérodrome que Paul a cité pour projeter cet aérodrome dans son avenir puisque maintenant on est effectivement avec un permis qui nous permet de voir l'avenir plus sereinement même si dans un état droit tout recours est encore possible en tout cas c'était l'occasion pour l'ensemble des acteurs de s'exprimer c'était un tour de table informel je dirais et de réfléchir pour demain et après demain ce qu'on allait faire de cet outil pour l'inscrire dans le futur voilà un petit peu l'objet de la réunion et ses principaux intervenants je dis Paul a quelque chose à rajouter qu'il n'hésite pas c'est parfait le tour de table il a donné quoi en résumé il y a eu des propositions qui ont été faites sur le fond du dossier sur le fond du dossier pas vraiment de propositions concrètes à ce stade l'idée effectivement c'est de pouvoir voir qui demain serait intéressé de rejoindre une société de gestion 2.0 on sait qu'il y a des acteurs des acteurs de l'aérodrome qui ont un peu freiné leurs investissements pendant des années par peur par cette insécurité juridique qui régnait sur l'aérodrome aujourd'hui ils sont invités à sortir du bois on est vraiment à ce stade là il n'y a pas encore de projets concrets même si effectivement il y a sans doute des enjeux touristiques de développement tout dans un cadre qui doit respecter le permis à la fois sur le volet environnemental mais aussi sur le volet du nombre de vols donc il ne s'agit pas de bousculer véritablement la nature et les activités de l'aérodrome mais de voir si on peut le projeter sur 20 ans dans une vision durable à ce stade non pas encore de projets concrets juste l'expression d'une volontariste des acteurs autour de la table la plupart des acteurs évidemment donc il est clair comme tu l'as dit que l'aérodrome est un élément qui est sur notre territoire et c'est quelque chose d'important sur le plan économique sur le plan touristique ça amène énormément de personnes à ce pas donc évidemment nous soutenons cette activité bien entendu ce qu'on aurait souhaité pour l'avenir c'est de pouvoir élargir les discussions au sein du conseil communal et permettre à la minorité de joindre la majorité alors je sais que la réunion a été faite dans une période de Covid où il n'est pas possible évidemment d'avoir trop de personnes autour de la table mais je pense qu'il serait intéressant je suppose qu'on serait également intéressé j'imagine d'être aussi impliqué dans les discussions puisque pour nous c'est un dossier important et que c'est un élément comme je le disais majeur au niveau économique et touristique pour notre ville donc est-ce que c'est possible je ne dis pas créer un groupe de travail mais peut-être en parler lors d'une commission une commission c'est pour nous on doit en commissionner clairement évoquer ce dossier pour voilà il y a plus d'idées dans 21 têtes que dans 12 ou 13 Franck moi je te rejoins tout à fait et l'idée est un peu venue j'ai un peu regardé effectivement suite à ta question sur la soirée et je trouve qu'une piste qu'on devrait utiliser c'est quand même tout ce qui est la législation au niveau des drones parce que ça ça pourrait ça se développe à une vitesse VV prime mais tout ce qui est motorisé léger électrique d'autres pourrait peut-être répondre aux soucis de ce pas monopole et de ce que Johan a dit aussi de l'inquiétude un peu des personnes et ce serait une piste à envisager aussi pour se projeter dans l'avenir on serait peut-être au 10.0 mais c'est quand même il y a quand même toutes des recherches de ce côté-là ça pourrait être une piste en tous les cas effectivement et d'ailleurs la SOAR te rejoint dans cette vision qui était effectivement dans l'esprit du permis on parle d'aviation décarbonée aujourd'hui on est encore loin de voler avec des avions électriques mais on voit effectivement qu'il y a des gros progrès qui sont faits en la matière et la SOAR a d'ailleurs montré un intérêt pour développer ces méthodes sur l'aérodrome mais effectivement à ce stade-ci il est illusoire de croire que c'est une équipe d'aviation qui peut avoir une portée économique stable et donc la SOAR nous a expliqué qu'elle lançait une étude plus poussée pour faire un peu le point sur le niveau de technologie en termes d'aviation décarbonée mais très clairement on n'est pas encore prêt de voler dans des avions électriques mais sans doute que préparer le futur c'est déjà en parler maintenant donc on est assez raccord là-dessus ok la question numéro 4 nous sommes une ville touristique et malgré la période actuelle beaucoup de monde s'il y a une autre ville que ce soit des touristes ou bien des spadois qui se rendent au marché or on constate que les deux seules toilettes publiques sont fermées que comptez-vous faire pour pallier à cette situation je partage cette belle compétence des toilettes publiques avec mon très cher collègue Paul je suis ravi de prendre la parole sur ce dossier effectivement tu as raison Claude c'est une situation relativement inconfortable d'autant plus qu'avec la fermeture de l'horeca ça devient vraiment compliqué pour beaucoup de visiteurs de trouver un réconfort une protection pour leurs besoins et on a une difficulté avec cette cabine qui tombe en panne régulièrement c'est encore le cas actuellement comme tu l'as signalé elle est toujours en panne elle est toujours en panne on a un devis pour des travaux d'entretien de réparation qui nous a été qui nous a été transmis on vous propose d'attendre la fin du confinement pourquoi avant de mettre en oeuvre ce devis qui couvre en plus qui garantit pendant un an l'utilisation des toilettes parce que tout simplement la cellule de crise je parle sous le contrôle de Sophie et de Wimine la cellule de crise a souhaité ne pas rendre accessible cette toilette pour des raisons sanitaires qui sont bien malheureusement en ce moment beaucoup plus importantes que les raisons sanitaires liées à ces besoins naturels donc voilà c'est très difficile évidemment de laisser libre accès à cet endroit où on ne peut pas poster une personne en permanence pour passer derrière les utilisateurs donc à ce stade pas de toilettes réouvertes pendant la période de confinement elle le sera dès qu'on sera sortis de ce pic j'espère en tout cas et pour ce qui est des toilettes dans le parc des 7 heures Paul je ne sais pas si tu souhaites faire un commentaire je sais que tu as réorganisé l'entrée l'accès oui donc en fait on avait d'abord ouvert des toilettes au petit pavillon d'un plein de jeux notamment pour les jours de bocante et les jours de marché quand tout ça s'opérait par contre au moment où on a ouvert cet espace là on s'est rendu compte que personne n'y allait pourquoi ? parce qu'il était trop loin par rapport à l'activité commerciale qui se faisait dans le parc donc on nous a demandé alors d'essayer de trouver une autre solution nous avons discuté avec l'entreprise de la galerie Leopold et ils ont été d'accord d'ouvrir la toilette qui se trouve au petit jeu donc cette toilette là peut être ouverte maintenant faut-il encore que la dame ils retrouvent aussi une source de revenus or ce n'était pas le cas en tout cas pour les dernières dernières fois vu le peu de monde maintenant qui fréquente je dirais bien et la recente certainement et un peu aussi le marché mais elle n'a pas trouvé nécessaire de l'ouvrir parce qu'il ne trouve pas un recue suffisant donc on ne fait rien si je comprends bien par la force des choses oui malheureusement j'ai demandé au service d'affaires générales essayer de convoquer la dame pour un peu l'obliger à ouvrir je peux intervenir Paul les deux les deux mardis ici qui viennent de passer elle était ouverte et je tenais aussi la félicité parce que moi on m'a dit qu'elle était fermée donc voilà elle était ouverte et elle a fait le tour du marché pour dire que s'il y avait des problèmes elle était donc voilà c'est simplement c'est peut-être bien mais ça peut être fait ouvert à d'autres moments aussi parce que quand je vois le monde qu'il y avait encore dernièrement je suis quand même surpris et surtout surtout d'entendre la raison c'est suite à une réunion de sécurité pour le Covid que vous avez décidé de fermer cette toilette là alors finalement la toilette la toilette est fermée donc la toilette de Chaltin est fermée pour raisons techniques on a un devis qui est en mesure de réparer et d'assurer une fiabilité de l'appareil pendant un an mais à ce stade la sorte de crise considère que c'est un lieu trop dangereux en termes d'affection je ne vais pas m'improviser à l'affection que tout le monde le fait pour l'instant donc si si oui ou Sophie veulent en parler et donc ils nous ont souhaité que cette toilette soit maintenue fermée et donc nous enverrons l'entreprise qui est assurée de l'entretien quand on pourra redémarrer pleinement les activités que la cellule de crise ne le pensera utile je crois que Oui Min veut Oui Min donc en fait le teneur en virus est assez important au niveau des fesses c'est pour ça qu'il y a une étude qui est en train de se faire sur les études des eaux usées dans les communes pour déterminer le taux d'infection dans une commune alors ici si on était dans un pays asiatique où évidemment on peut se permettre d'avoir une personne à disposition de passer après vous après chaque personne ou comme dans les festivals comme les ardentes où t'as des étudiants qui passent se nettoyer voilà on pourrait comment ouvrir cette toilette maintenant en plus comme dit Johan si on signe un contrat de maintenance ce n'est qu'une année donc ça ne sert à rien de l'ouvrir maintenant attendre la fin de la pandémie et d'épuiser cette année de maintenance donc c'est pour cette raison mais en attendant qu'est-ce que la personne fait parce que c'est quand même essentiel c'est quand même primordial quand vous êtes quelque part comme ça bon qu'est-ce que vous faites vous trouvez un petit coin et je crois que ce n'est pas tellement plus rationnel non plus et je pense que ici par précaution de Covid j'ai l'impression que c'est une excuse qu'on a mis sur la toilette parce que je suis passé le vendredi 6 novembre à 16h20 et là l'affiche était mise hors service et en dessous out of order en anglais j'ai d'ailleurs été surpris que c'était en anglais parce que bon on a énormément de touristes qui sont néerlandophones et ici on parle en anglais je suis surpris surtout quand je me tourne vers le site de l'office du tourisme de spa où l'anglais est quasi inexistant mais par contre néerlandophone on a compris oui mais enfin il y a une incohérence par contre je suis passé tout à l'heure effectivement on a mis un petit papier bleu par précaution Covid donc moi ça me donne l'impression que suite à ma question on s'est dit ouïe ouïe on va mettre quelque chose et ça va bien passer pour tout le monde parce que c'est par précaution Covid moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et comme encore une fois j'ai l'impression que ça sert d'excuse et auprès de la Bobline bon là il ne fait même pas mis qu'il y a des toilettes le rideau brun là est bien fermé il n'y a même pas d'heure à laquelle on peut y accéder etc et il y avait une initiative qui avait été prise par la directrice de l'office du tourisme je ne sais pas si vous le savez mais elle nous en a parlé ce lundi 9 novembre qu'elle avait un peu pallié à l'absence de toilette à spa parce qu'elle avait ouvert les toilettes de l'office du tourisme il y avait un monde qu'elle a dit que je ne m'attendais pas d'avoir autant de personnes qui viennent justement à l'office du tourisme mais uniquement pour les toilettes donc moi je pense qu'il faudrait quand même se pencher pour une solution quand même transitoire franchement une ville comme la nôtre sans toilette moi ça me laisse pas en toi ça me laisse pas en toi et voilà ok alors la question suivante s'il vous plaît pardon la question numéro 5 je n'avais pas lu mon micro stationnement des camions sur la N62 au début du mois de juin 2020 vous avez interrogé le SPW sur différents points dont celui sur le stationnement des camions sur la N62 la direction des routes de Verviers a rédigé un courrier à votre attention et celui-ci a été analysé lors du collège du 20 octobre 2020 dans cette lettre il est précisé que le service public de Wallonie vous encourage à réglementer le stationnement au moyen de règlements complémentaires ce qui vous permettrait donc d'interdire le stationnement aux endroits concernés ou de le limiter uniquement aux voitures par exemple étant donné que la N62 est l'un des deux axes principaux d'entrée dans notre ville et qu'il est important de soigner l'image de ceux-ci le collège peut-elle informer l'espadois et l'espadoise sur ses attentions concernant ce dossier on a déjà eu l'occasion d'en parler au conseil communal mais ici vu qu'il y a une nouvelle actualité sur le sujet et une réponse d'un courrier du SPW on aimerait bien vous entendre sur la suite et sur vos attentions Effectivement Arnaud on dispose de deux armes ça nous a maintenant été bien assuré c'est-à-dire le RCC qui est un règlement un règlement au long cours ou alors l'arrêté de police comme l'a fait une commune voisine d'ailleurs à l'approche du rond-point de Nivzé mais là qui n'est malheureusement que provisoire et temporaire donc c'est deux armes qu'on garde sous le coude pour l'instant on a choisi une troisième voie qui est celle de la concertation avec les principaux intéressés alors il n'y a pas que des véhicules évidemment d'une entreprise bien connue ASPA qui stationne là-bas mais c'est évidemment un produit d'appel pour les autres et on a eu l'occasion d'en discuter avec eux de voir s'il y avait des solutions possibles et Paul et moi travaillons sur une piste au niveau de la route industrielle qui permettrait malgré tout d'offrir une zone de stationnement pour ces véhicules puisque vous savez que cette entreprise dont je ne citerai pas le nom qui est quand même le troisième employeur Spadois est parfois un peu à l'étroit et donc ça génère des difficultés on souhaite évidemment pouvoir offrir des solutions qui soient acceptables pour tout le monde et donc cette solution est pour l'instant privilégiée à savoir une localisation sur la route industrielle qui a pour vocation à être industrielle comme son petit nom l'indique voilà c'est la voie qu'on utilise si on n'arrive pas à trouver de solution on passera donc aux deux armes qui nous sont confirmées par le SPW à savoir le RCC ou l'arrêté de police voilà on est un peu étonné d'apprendre ça dans le courrier puisqu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises au conseil communal on pensait qu'on ne pouvait pas et c'est pas ce qui avait été dit oui qu'on ne pouvait pas faire ce qui était indiqué dans le courrier c'est ce qui avait été rapporté ici au conseil communal et que l'on devait modifier la zone d'agglomération et donc maintenant on peut on a effectivement des approventions contradictoires donc je mentais à la dernière information effectivement l'information dont je disposais c'était qu'on ne pouvait passer par arrêté de police mais qu'une RCC la traduction de stationner pour les véhicules devait faire l'objet d'une zone 5 ans d'une agglomération et visiblement non ce n'est pas le cas donc j'ai pointé comme toi cette contradiction moi j'avais déjà posé la question il y a il y a quelques années ou il y a un an ou deux on m'avait répondu qu'il n'était même pas possible pour la ville de SPW d'intervenir là parce que la région Wallonne était propriétaire jusqu'au plan de la colline et que la ville de SPA n'avait aucun pouvoir pour réglementer le stationnement le long de la route là c'était l'information que j'avais également et en croire le dernier courrier du SPW les choses se relâchent un peu donc voilà on se réjouit on soutient évidemment cette entreprise bien entendu on ne veut pas l'embêter mais c'est sûr qu'on se réjouit qu'il y ait une discussion avec eux et qu'on puisse trouver une solution je pense que tout parti confondu on est quand même tous conscients de la difficulté de laisser à l'entrée de la ville et eux-mêmes ne sont pas très à l'aise ils le reconnaissent volontiers ils n'apprécient pas évidemment envahir l'espace public qui est public ils ont quand même accès je le rappelle mais en tout cas en tout état de cause mais donc voilà je pense qu'on a effectivement tous intérêt à trouver une solution puisqu'on est tous d'accord sur le diagnostic oui et au niveau du timing est-ce que vous imaginez que ce serait possible d'avoir une solution concrète pour la saison touristique prochaine qu'au mois de mai et juin on ait mis ça en place je me réfère à Paul qui a déjà fait une visite sur place je ne sais pas si c'était la question il a introduit il a introduit la demande au niveau du SPOE il doit se rencontrer sur place avec une personne responsable du secteur de Stavlo et disons en principe je crois que ça pourrait s'arranger et en tout cas l'entreprise a vraiment décidé à faire tout ce qu'il faut pour que ces véhicules ne restent pas là parce que ces véhicules en entraînent bien entendu d'autres également ce n'est pas toujours uniquement des véhicules de cette firme là mais quand des transporteurs voient des véhicules qui sont arrêtés là-bas ils arrêtent également et ils se mettent la bombardeur de route ce qui n'est pas un bon signe pour l'entrée de soi non c'est un effet vous le donnez c'est sûr et c'est vrai que le en tout cas nous on a tout pour aider à cette solution c'est le premier temps et donc les personnes avec qui vous discutez sont d'accord sur cette éventuelle délocalisation c'est ça qu'on peut comprendre tout à fait d'accord merci question suivante alors pour varier les plaisirs j'ai laissé bien sûr l'EWC public à mon ami Claude Brouet et je lui ai piqué ses arbres donc voici la question novembre étant le mois des plantations d'arbres sur le territoire des communes le collège peut-il confirmer la replantation des arbres abattus telle l'avenue avenue à Médéès et rue de la Poste tout en rassurant bien sûr et expliquant aux citoyens c'est pas droit que les arbres peuvent être replantés sur d'autres emplacements mais alors où et en quel nombre et si nous pouvons suggérer bien sûr des emplacements nous voyons bien les quatre carrés gravillonnés sur le parking place de la gare merci Philippe malheureusement je considère que vous confondez question d'actualité et question de saison mais je ferai une réponse parce qu'il y a beaucoup de questions très précises par rapport à des rues je ferai une réponse par écrit pour tous ces éléments juste trois éléments et je n'en dirai pas plus je ferai une réponse circonstanciée quand on enlève un arbre on étudie évidemment systématiquement la représentation dans une approche globale c'est le cas vous te signalez un bel chiffre on a près de 500 représentations qui sont prévues dans les mois prochains dont la moitié sont des arbres et les autres principalement des groseillers donc la commune est active évidemment dans ce secteur je t'enverrai la liste complète par écrit et on s'apprête à distribuer près de 1000 plans d'arbres fruitiers avec le parc naturel des sources et la commune de Stoumont vers l'Espadoy donc on est très certainement proactifs mais je te propose vu qu'on ne considère pas que c'est une question d'actualité de te faire un topo complet par écrit de tout ce qui est mené en termes de représentation d'arbres question saisonnière voilà merci madame la bourgmeste c'est possible d'avoir pour tous les conseillers communaux chaque fois les réponses écrites ou pas parce que je trouve que quand même c'est important de se tenir au courant donc finalement chaque fois la personne pose enfin le conseiller pose une question il serait quand même bien d'avoir la réponse de l'échevin ou peu importe oui souvent de l'échevin évidemment si c'est possible de l'avoir pour tout le monde quand c'est une question écrite oui oui parce que la réponse écrite elle est dans le PV oui oui allez la question suivante donc nous avons pu découvrir dans les procès verbaux du collège qu'il y a un retard d'un peu plus d'un mois dans le début de l'exécution d'une partie des travaux de la galerie Léopold 2 pouvez-vous nous en expliquer les raisons et nous en donner l'estimation de l'attaque que cela va avoir sur le planning des travaux alors il faut savoir que le début du chantier a été relativement progressif parce qu'il a fallu procéder à beaucoup de vérifications l'installation du chantier l'état des lieux le démontage de trois travaux et de type le démontage des installations techniques chauffage et récité la réalisation de différents essais et des montages les relevés des détails complémentaires l'état sanitaire complémentaire une mise au point de la méthodologie du démontage de la galerie qui confie chapeau d'âge calpinage numérotation démontage préalable des parties instables d'esprit qui est stat dans le poivillon Marie-Henriette et découverte donc dans le parfait respect de l'esprit de la rénovation et de je sais faire du mon texte alors dans l'esprit en tout cas de la rénovation du patrimoine donc je dirais bien on a perdu assez bien de temps au départ mais on a rattrapé ce retard nous sommes en train de le rattraper et de toute façon le comment il n'y a pas de demande de délai supplémentaire à ce jour donc voilà et on rattrapera certainement ce retard dans le démontage total parce que le démontage va se faire en grande partie par l'enlèvement des matériaux actuels par le remplacement par des matériaux je tiens aussi à signaler qu'on a découvert là-bas le carrelage au niveau du pavillon Marie-Henriette le carrelage d'origine qui était en dessous d'une couche de béton de 7-8 cm et qu'on va démonter complètement cette couche de béton et essayer de récupérer le carrelage existant très bien bonne nouvelle merci voilà donc il n'y a pas de demande de délai supplémentaire par le moment parfait donc alors ce qui veut dire que la galerie Leopold 2 sera accessible pour la belle saison 2021 comme c'était prévu tout cas la dalle la dalle je ne parle pas carrelage comme compris d'accord très bien parce qu'en commission des travaux on avait évoqué ça que pour la prochaine saison touristique on puisse quand même accéder organiser des manifestations dans le parc si c'est possible bien entendu en fonction de la situation sanitaire sans la toiture sans la toiture oui c'est ça sans la toiture avec le bétonnage j'irais bien dans la galerie c'est ça donc il y aura la fondation mais hors revêtement de sol définitif finition de sol carrelage tout à fait et alors on a eu aussi une bonne nouvelle au niveau des carrelages vous savez que la boire avait donné obligation d'utiliser des carrelages 14,3 par 14,3 et ce carrelage malheureusement n'est plus un carrelage type utilisé par les fabricants de pavés donc maintenant est autorisé à passer avec un carrelage 15,15 qui nous donne une différence de prix considérable dans le sens positif c'est à dire moins cher et qui nous permettra aussi d'avoir le carrelage plus rapidement d'accord très bien le carrelage que l'on a retrouvé à l'intérieur du pavillon donc lui c'est du carrelage d'origine avec la dimension différente alors ah oui c'est une dimension différente ça n'a rien à voir avec le carrelage existant de la galerie donc c'est vraiment c'est un carrelage bleu avec des dessins dedans des dessins belges dedans donc voilà on a découvert ça parce qu'on a fait des essais sur des grands carrés de 1 mètre sur 1 mètre dans 5 endroits pour voir dans quel état se trouvait le carrelage on les a découverts par hasard en fait et on a retrouvé ces carrelages qui sont relativement en très bon état donc on va maintenant enlever toute la couche de béton on va disons les nettoyer essayer de les nettoyer sur place et puis alors on va découper les carrelages au joint et les mettre sur un filet pour pouvoir les retourner et enlever la couche de ciment qui se trouve au dos du carrelage et puis on les remettra en place les auteurs de projets les auteurs de projets nous avaient les auteurs de projets nous avaient indiqué qu'ils avaient retrouvé je veux dire l'historique de la fabrication du carrelage d'origine du vêtement de sol je pense que ce sont des matrices ou en tout cas les entreprises qui l'ont fabriqué en son temps et donc ça veut dire que le changement de taille j'entends bien de 14,3 à 15 pour une question de coût mais au niveau des motifs on retrouvera des motifs similaires à ceux d'origine alors puisqu'on en a retrouvé une trace je ne vais pas vous répondre maintenant parce que je ne connais pas la réponse donc je préférais m'enseigner sur la réponse je ne pourrais pas vous la donner d'accord ok il y avait une petite chose également par rapport au PMR on avait parlé ça la fois dernière donc on a perdu des places de parking pour les personnes à mobilité réduite et notamment une près de la pharmacie du coin est-ce que ce serait peut-être possible d'envisager donc une place PMR momentanée en tout cas faciliter l'accès à la pharmacie comme on avait parlé la fois précédente tout à fait je vais proposer au collège et à la Bromestre de m'arrêter pour le prochain collège parfait très bien j'ai été voir sur place j'ai été voir sur place en plus il y a peut-être moyen de récupérer un peu d'espace avec les ERAS mais j'en parle au collège mardi mais c'est suivi merci est-ce que tu peux nous tenir au courant ok merci le point la huitième question s'il vous plaît il nous semble possible que l'on puisse dégager un passage entre la rue Sarvey et la rue Royale soit via la cour d'honneur soit via la rue de la Poste pour faciliter le transit des piétons qu'en pense le collège Claude je relayerai ta demande à Deneis évidemment qui supervise le chantier mais pour le fréquenter régulièrement puisque je passe à pied quasiment tous les jours à proximité les dernières évolutions du chantier me semblent quand même rendre caduc tout passage piéton puisqu'on est en train littéralement de démonter l'ensemble de la cour d'honneur qui est totalement enlevé qui va être mise plus basse et on s'apprête à déplacer les impétrants du côté de la rue de la Poste donc à moins d'installer un mur d'escalade de long de la façade du centre culturel ou de prévoir un parcours commando rue de la Poste en tout cas dans les prochaines semaines ce ne sera pas possible mais on est d'accord que ça reste quand même un point noir de mobilité piétonne sur cette zone-là et donc on demandera à Deneis de veiller le plus vite possible dès que c'est envisageable de récupérer au moins une liaison sur un des deux pôles avec il me semble à priori peut-être une possibilité plus rapidement de récupérer une liaison piétonne rue de la Poste mais je ne fais que parler sans avoir eu la vie de retour circonsancier de Deneis voilà à ce stade en tout cas à court terme ça me paraît qu'à Duc vu l'évolution de chantier à moyen terme ce sera sollicité oui parce que je ne sais pas si tu te rappelles c'était une demande lorsqu'on avait fait la visite de chantier le 5 octobre ensemble c'était une demande de citoyens d'ailleurs qui sont proches de toi d'ailleurs qui avaient des difficultés justement à se déplacer dans cette zone là et je suis encore passé ce lundi 5 octobre ce qui est dommage juste en face de la Poste comme tu passes là tous les jours tu le vois très bien ça me fait penser au passé de la RTT on faisait un trou et on le laissait là-bas sur le côté et bien ce trou ces deux trous ils sont toujours présents et il me semble qu'il y aurait possibilité de faire justement un passage grillagé tout le long du trottoir une fois que ces petites liaisons qui sont en cours je pense vers la Poste seraient faites et d'un autre côté je vois également qu'il y a des véhicules privés qui se garent après journée dans la zone donc ils n'ont évidemment rien à y faire c'est peut-être simplement des fournisseurs ou des prestataires du chantier écoute Claude je ne pense pas parce qu'il était je ne suis pas gestionnaire de chantier heureusement parce qu'il prendra encore plus de temps à mon avis mais bon les petits trous que tu vois ils ont sans doute l'occasion à être encore plus élargis puisqu'on va déplacer tous les impétrants on va les redéplacer donc ça va vraiment être un chantier important je te le répète oui mais ce que je veux dire par là c'est que ça fait un mois et demi Donaïs ne bloque pas Donaïs ne bloque pas la voirie juste pour emmerder le monde ou par coquet de fil non ce n'est pas Donaïs c'est un impétrant donc je pense que c'est dommage qu'on a donné l'autorisation de fermer la rue de la Poste depuis le début et ici on voit bien que pendant un mois et demi on aurait quand même pu passer sur le trottoir en ayant les barrières Erasme dans le filet d'eau donc c'est dommage c'est de l'organisation de chantier tu sais que ça se planifie que c'est compliqué on ne peut pas modifier à sa guise en fonction des prestataires qui viennent je parlais un peu à la place de Paul mais je sais bien mais c'est une route c'est vous qui donnez l'accord il y a un périmètre qui est soumis à des chantiers importants dangereux si on laisse la circulation se faire et ce périmètre il est sécurisé le groupe et les prestataires ne sont pas obligés d'être là à la première minute le premier jour et je ne vais pas non plus aussi invoquer le début du confinement où la moitié du monde est en quarantaine ou cas contact donc ça n'a rien arrangé évidemment ça n'a rien à voir c'était le 5 octobre et encore quelques jours au précédent donc et vous avez donné l'autorisation de fermer le chantier la rue de la Poste pardon pour faciliter le chantier mais je pense à l'avenir peut-être qu'il faut qu'on puisse réfléchir de laisser le passage pour des personnes franchement quand cette personne m'a parlé que tu connais bien aussi c'est vraiment difficile pour eux de faire un grand tour voilà je t'ai donné mes arguments je n'en ai plus d'autres oui c'est dommage merci nous passons au point complémentaire oui le premier point concerne la mise en place d'une salle pour les étudiants en période de blocus donc le conseil communal considérant les lettres de la ministre de l'enseignement supérieur assitant les communes à mettre en place des locaux pour les étudiants en période de blocus considérant l'appel de madame Glatini à la bonne pratique selon laquelle certaines communes ont mis à disposition un lieu calme pour les étudiants bibliothèque communale salle communale etc considérant l'appel de la ministre à une généralisation au bénéfice des étudiants wallons considérant la nécessité de mettre en place des espaces pour les étudiants qui ne possèdent pas un endroit calme à leur domicile considérant la nécessité de fournir une connexion wifi aux étudiants présents dans la salle considérant les inégalités sociales mises en lumière notamment par la crise de la Covid-19 considérant la création de salles de blocus partout à travers la Wallonie considérant qu'il est du devoir d'une commune d'assurer le bien-être de ses étudiants le conseil communal à l'unanimité je l'espère décide article 1 d'organiser en période de blocus et ce dès que la situation le permet la mise en place d'une salle à destination des étudiants au Spadois article 2 d'élargir les horaires proposés lors de la première expérience par exemple de 9h à 17h article 3 d'annoncer cette mise en place au minimum un mois à l'avance via différents canaux officiels article 4 de s'assurer d'une connexion wifi adéquate pour les étudiants qui bénéficieront de cette salle et article 5 enfin de voter au prochain conseil communal un règlement d'ordre intérieur de la salle de blocus voilà Arnaud mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure le collège a à cœur de soutenir et d'aider les étudiants encore plus en cette période particulière où l'enseignement est d'ailleurs passé en code rouge plusieurs actions sont mises en place par les collèges comme je l'ai dit tout à l'heure la possibilité pour les étudiants d'imprimer des travaux et documents auprès du PCS au niveau du CPS comme ça a été communiqué donc il existe toute une série de nouvelles aides notamment en faveur des étudiants et nous venons ici à la salle de blocus il faut savoir qu'une bibliothèque elle a déjà dans ses missions et donc même en dehors de toute crise sanitaire de permettre aux personnes qu'elles soient usagées ou non de celles-ci d'avoir accès à un coin étude et donc en soi cette salle de blocus elle existe déjà et ce depuis longtemps dans le cadre de la crise sanitaire il a été plus spécifiquement communiqué et rappelé en août dernier que la bibliothèque pouvait être un lieu de blocus pour les étudiants mais les horaires étaient limités pour éviter la propagation du virus et un rendez-vous devait être pris pour permettre de faire face à toutes les demandes il apparaît cependant qu'aucune demande n'a été faite à la bibliothèque de votre côté je m'interroge Arnaud est-ce que tu as eu des demandes et si oui est-ce que tu peux me les chiffrer c'est vrai que j'en ai discuté avec quelques personnes je n'ai pas un chiffre précis à porter maintenant Charlotte dit que personne n'a sollicité une salle de blocus je me souviens et je me peux peut-être donc couper moins que dans des PV du collège vous aviez une demande d'un étudiant pour réaliser travail de fin d'études elle vous a demandé un endroit pour étudier donc on ne peut pas dire que c'est zéro déjà elle a pris ses renseignements et cette personne ne s'est pas présentée à la bibliothèque mais sinon en tant que telle pour la salle de blocus comme tu le sollicites depuis plusieurs mois on n'a pas eu de demande et toi concrètement tu ne sais pas me le chiffrer tu ne sais pas me donner une fourchette non plus pour qu'on puisse savoir je ne suis pas allé je t'avoue toquer chez tous les étudiants de la ville de Spa mais il est quand même clair que la communication à mon sens en tout cas était relativement tardive parce que le blocus quand même commençait tu évoquais la publication du mois d'août et il y a eu une seule publication évidemment sur la page Facebook de la ville de Spa moi je peux entendre évidemment qu'ici il n'y a aucune demande mais je pense qu'il faut aller au-delà et qu'il faut aller informer encore plus quand je vois la ville de Verviers ça va finir attends je termine je termine Charlotte s'il te plaît la ville de Verviers ils ont ouvert c'est vrai il y a eu des désaccords au niveau de la ville mais au-delà de ça le CPS en a ouvert une 120 étudiants se sont présentés en 2019 et celle de la ville de Verviers 50 ça fait 170 étudiants il faudrait quand même s'interroger sur le pourquoi et pas se limiter à se dire il y en a eu zéro on n'a pas forcément eu de demande suite à l'unique publication qu'on a faite sur Facebook et donc forcément on en tire des conclusions qui sont très peu hâtives alors ici on ne se limite pas à ça ah oui mais on va en discuter parce que tu vois bien on a communiqué on a pas eu de demande et toi même tu ne sais même pas me dire le nombre exact donc c'est quand même qu'il y a on ne peut pas dire mais quoi qu'il en soit moi ce que nous ce qu'on propose c'est de communiquer pour rappeler que la bibliothèque est bien un lieu où l'on peut venir étudier suivant les horaires d'ouverture de celle-ci et surprise de rendez-vous puisqu'on est toujours en période évidemment de crise sanitaire et on ne peut accepter qu'un nombre limité d'étudiants donc c'est la raison pour laquelle comme le service existe déjà on ne votera pas ta motion mais comme je te le dis c'est un service qui est déjà en place et nous allons communiquer pour rappeler la manière d'avoir accès à ce service qui est déjà en place c'est très bien évidemment de communiquer ça j'en suis très heureux je réagis simplement sur ce que tu m'as dit tu me demandes de chiffrer je défie quiconque ici de chiffrer les demandes et d'avoir un avis là-dessus c'est quand même tu vas quand même ne pas me dire que ce que je peux quand même fournir des chiffres du nombre d'étudiants qui ont envie de bénéficier d'une salle effectivement quand on constate que dans les villes voisines il y a eu un taux de présence qui est quand même extraordinaire tu ne peux pas comparer Verviers-Spa je ne compare pas Verviers-Spa si tu l'as fait tout à l'heure oui je le compare je le concède mais c'est pour te dire l'importance des chiffres 170 étudiants à Verviers certes on ne peut pas comparer Spa sur tous les aspects on peut quand même s'interroger sur le fait qu'une ville voisine d'accord qui n'est quand même pas voilà extrêmement grande par rapport à Spa on n'est pas cela au niveau de la bibliothèque j'entends bien que c'est une mission de la bibliothèque communale et je le sais évidemment d'ailleurs vous m'avez fait parvenir via le directeur général suite à une décision du collège d'avant-hier un rapport de la direction qui se dit quand même être limité au niveau de la place donc ça aussi on peut s'interroger là-dessus pourquoi dire que l'on reste sur ce qui existe déjà si dans le rapport en l'état vu la demande en l'état vu la demande je pense que la bibliothèque est bien suffisante par contre si on remarque dans 2-3 mois qu'on a une demande de 50 étudiants on pourrait revoir le point mais en l'état voilà on n'a pas de données concrètes qui nous permettent de dire que notre offre n'est pas suffisante pour moi déjà il faudrait communiquer qu'on communique un peu plus et je pense que ça mériterait là je me tourne vers l'ensemble du collège d'écrire une lettre à l'attention des étudiants Spadois pour les informer de ça parce que voilà c'était une publication en Facebook je le conçois vous avez communiqué et ça je ne dis absolument pas le contraire par contre ça me semble assez malheureusement mince je pense qu'on pourrait faire un peu plus et là je ne sais pas votre positionnement sur le fait d'écrire une lettre mais je pense que ce serait le minimum de dire aux jeunes voilà aux étudiants en tout cas voilà vous avez un lieu pour étudier un lieu une salle de blocus voilà et ça existe comme je le propose on va recommuniquer rappeler les horaires et le service de rendez-vous le principe du rendez-vous et voilà communiquer de façon ciblée vers les étudiants ça paraît compliqué par rapport au RGPD ça c'est vrai aussi donc ce sera par les réseaux sociaux et le site de la ville les réseaux sociaux marchent bien chez les jeunes ça vient très vite viral donc j'ai un peu de mal à comprendre qu'ils ne sont pas au courant de grand chose alors qu'il suffit de mettre un élément ça peut être très viral maintenant on peut également on peut également communiquer sur le petit journal de la région je crois qu'on oublie de temps en temps mais on a quand même également de madame fréture un rapport le bilan de fréquentation de la salle je te confirme que nous n'avons reçu aucune demande utiliser le local que ce soit avant le 28 août ou après je l'ai entendu voilà ok ça va je l'ai entendu mais c'est vrai qu'on peut communiquer supplémentairement donc c'est quand même étonnant pour ça on est d'accord on est d'accord mais quand oui mine je suis d'accord avec toi ça peut devenir viral mais alors on se contente d'une publication entre guillemets c'est le minimum minimum et on peut se dire ça sera certainement viral donc on va laisser comme ça c'est ça que tu dis oui mine alors c'est ça que tu me dis vous êtes très fort dans la communication non moi je pense que vous avez une équipe qui est très fort dans la communication donc je suis un peu surpris si vous vous êtes au courant de quelque chose ça doit aller très vite habituellement ça se passe comme ça oui bien sûr mais si c'est certain moi j'ai fait expérience tout ce qui se passe ici ça va très vite au niveau communication vous travaillez très fort là-dessus donc j'ai un peu de mal à comprendre que déjà ne soient pas au courant que la bibliothèque est mise à disposition même au niveau université on sait très bien que le lieu de blocus c'est d'abord la bibliothèque et puis après s'il faut étendre agrandir etc la ville est évidemment disposée mais on ne va pas anticiper l'offre alors qu'il n'y a pas une demande encore suffisante actuellement maintenant s'il y a une demande qui augmente qui s'amplifie c'est sûr que l'offre suivra on ne va pas tout anticiper à mettre en place tout un système avec un respect sanitaire et autre qui a quand même un coût et autre mettre à disposition des masques des solutions hydroalcoolisées disposer des bureaux à distance respectées alors qu'on n'a pas suffisamment de demandes mais on est prêt on est prêt à réagir c'est tout c'est tout mais on demande simplement si c'est une demande honorable on le fera on fera ce qu'il faut c'est tout effectivement ici tu dis pourquoi mettre comme ça une salle supplémentaire en place avec la Covid je ne parle pas ici uniquement durant la période du coronavirus on espère tous ici évidemment sans sortir de ça donc je m'étonne ici de t'arriver quand tu me dis pourquoi mettre une salle de Bocuse supplémentaire pourquoi faire l'effort tu dis pourquoi faire l'effort moi j'y vois un intérêt maintenant vous ne voyez peut-être pas forcément il y a un intérêt s'il y a une demande assez importante on est prêt le service existe il ne faut pas gaspiller l'argent public à mettre en place des choses on a déjà des problèmes d'occupation de certaines salles par pas mal d'ASBL qui cherchent après des locaux on ne va pas aller bloquer des locaux en disant on va sûrement avoir des gens ça peut se mettre en place très très rapidement on est capable à SPA on est un peu de la vie de SPA tous les gens qui travaillent à SPA on est capable de mettre en place la preuve avec l'histoire de Covid le centre de testing tout le reste que je ne vais pas citer on est capable de réagir très vite mais on attend les gens je pense que c'est aussi une petite éducation aux jeunes de se manifester c'est aussi ça fait partie des leçons de vie de demander il ne faut pas avoir peur de demander on n'est jamais là pour empêcher les gens de demander on essaie de trouver des solutions mais on ne sait pas tout anticiper à savoir ce qu'ils ont besoin voilà si je comprends bien simplement on a une différence au niveau du poids de vue c'est-à-dire que vous vous attendez qu'on vienne toquer à votre porte pour mettre en place quelque chose de supplémentaire pour tout et nous on a souhaité des besoins très vite créer une demande créer une demande en offrant quelque chose et en sollicitant davantage mais voilà c'est pas juste ce que tu dis Arnaud parce que c'est pas juste ce que tu dis puisque le service existe donc les gens qui veulent venir bloquer en bibliothèque ils peuvent le faire par rapport à la demande on a le matériel suffisant on a la place suffisante maintenant si on arrive avec 50 étudiants qui veulent une place ben là on ira vers une autre solution mais pour l'instant on rencontre la demande et on rencontre le service voilà oui et je précise juste alors à ce que tu dis que quand tu dis place suffisante c'est pas ce qui est écrit dans le rapport de la direction pour l'instant on a la place suffisante évidemment on ne fait pas la demande mais on est quand même interpellé par 170 à Vervier et 0 à SPA c'est quand même un déséquilibre tout à fait étonnant et Francie les heures d'ouverture de la bibliothèque pour les étudiants c'est de quelle heure à quelle heure c'est de 9h à 13h de 9h à 13h ce serait les heures d'ouverture de la bibliothèque on peut les augmenter naturellement ben oui je pense que ce serait utile parce que de 9h à 13h c'est quand même assez limité on peut augmenter dans la limite des présences du personnel il y a combien de places à la bibliothèque ? pardon ? combien de places à la bibliothèque est disponible ? au niveau des respects Covid pour l'instant il y a 3 bureaux possibles dans le respect des règles Covid mais il n'y a personne ok parfait on va passer au vote pour nous évidemment c'est bien nous on va s'abstenir ok nous c'est non le deuxième point complémentaire c'est entendu je vous remercie voilà donc le deuxième point il s'agit d'une modification du règlement relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'un nouveau commerce dans une cellule commerciale inoccupée du centre de la ville de Spa donc la modification consiste en deux points l'agrandissement de la zone pour inclure la place Pierre-le-Grand et la deuxième modification consistait à la fameuse excusabilité dont on avait parlé tout à l'heure alors je vous propose qu'on ne fasse pas tout le débat par rapport à cette deuxième modification et je vous propose que nous ne faisions la modification que par rapport à la zone géographique bien voilà donc nous avons bien entendu nous sommes d'accord la rédaction du règlement d'ailleurs va dans ce sens dans cette optique là d'être assez indulgent et puis maintenant ici nous vous avez demandé la place Pierre-le-Grand si je ne m'abuse oui il n'y a pas de problème voilà parfait merci voilà il faut savoir que le collège a toujours été très large sur la manière d'accorder au niveau il n'y a presque pas de refus donc ça rentre tout à fait dans l'optique du collège et bien on est d'accord alors très bien je vous remercie Arnaud pour être bien sûr d'avoir compris la modification de l'article 2.4 tu ne la proposes plus alors je ne la propose plus puisque ça ne sert à rien de refaire le débat comme nous avons eu tout à l'heure ok ok parfait on peut passer au vote donc c'est oui pour nous c'est oui pour nous aussi merci sous réserve de la modification de l'article oui mais oui tout à fait on est tous d'accord là-dessus oui tout à fait oui donc mise en valeur du site spadois classé du chemin des failletés et de la haie des pères et donc on sait tous que bon c'est classé on est dans le cadre UNESCO et donc on propose d'installer donc des panneaux explicatifs à proximité des lieux et endroits suivants donc à l'entrée des failletés et à l'entrée des haies des pères les panneaux seraient du même style que ceux pour les glacières et on aimerait bien que ce soit évidemment inscrit au budget 2021 voilà le point alors moi j'invite tous les membres du conseil communal à voter favorablement ce point mis à l'ordre du jour par contre l'article 3 de la décision me semble un petit peu hasard car la subvention qui concerne la mise en valeur et la promotion du patrimoine porte sur quatre types de projets bien définis comme les publications les expositions les événements et les colloques je crains que les panneaux d'information ne rentrent pas dans l'une de ces quatre catégories donc je crains ne pas recevoir de subit mais on introduira quand même la demande voilà en fait le texte est relativement ambigu mais j'ai les mêmes craintes que toi maintenant je pense que ça vaut peut-être la peine d'essayer c'est ton j'avoue on va essayer on va bien voir on est d'accord magnifique je vous remercie c'est au vote donc non madame Bernard je voudrais bien intervenir c'est un quartier que je connais très bien donc j'appuie la demande par le fagard merci j'ai quand même une réflexion sur les corollaires de cette décision il faut savoir que tant le chemin du Faraday que la haie des Perses ou le chemin privé il n'y a pas de problème me semble-t-il au niveau du chemin du Faraday on s'y promène très librement donc je crois que la population qui réside n'a pas de réaction vis-à-vis de la décision par contre j'ai beaucoup d'état d'âme concernant le chemin de la haie des Perses alors il n'y a pas de problème entre la rue professeur d'origine et l'entrée de le restaurant et de l'hôtel l'ancien hôtel de la haie des Perses mais le chemin au-delà de l'entrée de l'hôtel est en très mauvais état et en plus on y trouve un tas d'indications mises par le propriétaire de l'immeuble qui se trouve en bord de chemin des menaces en tout genre le chemin interdit propriété privée c'est quasiment des menaces de tir à la carabine et ainsi de suite donc si on veut que la population ait accès à ce chemin il serait peut-être bon de prendre des mesures nécessaires pour que la population puisse y passer comme sur le Faraday mais si on met ces six dollars c'est un corollaire avancable il fait bien de me prévenir qu'on tire à la carabine par là puisque j'habite dans le coin aussi je n'irai plus dans ce chemin non je n'ai pas qu'on tire à la carabine il y a des problèmes tu peux passer par là tu peux constater qu'il y a des menaces parfois assez fortes vis-à-vis des personnes qui empruntent le chemin et parfois j'en suis gêné pour les clients de l'hôtel qui n'as pas envie de gérature et qui à 10 mètres de la sortie de l'hôtel et encore ont des plaques passagers interdits et toute une série d'autres genres ok on peut passer au vote donc pour nous évidemment oui oui ok parfait merci merci point 4 monsieur Mordant je reviens avec la motion mais je change on change simplement le donc le titre cette restauration d'une plateforme de concertation pour nos commerçants je ne sais pas si je dois la relire pour être conforme par rapport à ce qui a été dit au dernier conseil communal puisque c'est la même c'est la même sauf que sauf que l'intitulé change donc voilà je vous pose la question si vous voulez je veux bien la lire mais je pense que c'est pas nécessaire c'est un bon copier-coller voilà pas de problème ici bien entendu notre souci aussi de faire une plateforme bien une motion c'est de ne pas trop politiser le système pour les commerçants et surtout le service de dynamisation commerciale qui vous serait de mon avis est très efficace donc notre jeune fille qui est là fait un travail exceptionnel autant plus que si on doit s'adjoindre des services on a tout ce qu'il faut pour répondre à à la demande que ce soit des commerçants ou des personnes qui viennent s'installer en faisant appel à Alpi et à l'ICM ainsi qu'à d'autres personnes que Sophie a comme contact donc on ne vous parle de la nécessité de mettre une plateforme supplémentaire à la ville de Strasse je ne peux pas lire le point que vous avez reçu au dernier conseil communal sur lequel vous avez fait allusion en lisant ceci mais pas jusqu'au bout donc et ce n'est pas du tout politisé je vous ai dit depuis le début on avance chacun dans le même sens et pour que tout le monde soit bien et pour qu'on se retrouve à la fin du Covid et à la fin des travaux tous dans le même bateau et qu'il n'y en ait pas qui sortent du bateau donc je lis la CS considère que dans l'état actuel des choses comme vous avez bien lu il ne leur apparaît pas vraiment nécessaire d'avoir recours à une cellule de crise en tant que telle concernant l'idée d'Aplus les commerçants auraient plutôt tendance à proposer un comité ou une plateforme de concertation afin de favoriser la communication entre les commerçants et les différents services de la ville dans le sens de ce qui est déjà mis en place par la ville par l'intermédiaire de Sophie Blais comme vous le dites très bien ils apprécieront notamment qu'à cette occasion les échevins du commerce de l'urbanisme et de la mobilité soient présents afin qu'ils puissent être tenus informés des différents projets dans ces domaines et qu'ils puissent en discuter ensemble à ce sujet il est revenu à titre individuel à CS que certains commerçants regrettaient généralement la lourdeur administrative auxquelles ils sont confrontés avec la ville et que pour favoriser le dialogue et une bonne entente ils apprécieraient que le contenu de certains courriers soit plus constructif et moins répressif voilà simplement il n'y a aucune politisation il n'y a rien du tout comme je vous ai dit dès le départ on est là pour marcher ensemble et pour construire donc simplement si dès le départ vous nous aviez dit ben oui on peut éventuellement comme il vous le propose aussi comme il vous le demande créer une plateforme de concertation et bien on gagnait un mois et on pouvait fonctionner ensemble et avec les commerçants je voudrais il nous suggère il ne nous demande pas il nous suggère il nous suggère nous avons quand même des réunions avec les commerçants et bon Sophie est souvent là-bas moi-même maintenant il désire avoir 3-4 échefs à chaque fois bon ben écoutez on sait quand même faire le relais au collège aussi la plateforme elle existe avec les réunions de commerçants ils se font même très souvent à l'hôtel de ville monsieur Mourdand je tiens à vous dire qu'en fait cette plateforme elle existe elle existe par le biais de la personne qui se charge de la dynamisation commerciale et qui porte le même prénom que moi mais avec Francie Bastin l'échef à en charge des classes moyennes qui est présent à chaque fois s'il y a une question par rapport aux travaux par rapport à de la mobilité par rapport à du patrimoine par rapport à de la santé par rapport à que sais-je il y a les autres échef à qui peuvent ponctuellement assister la plateforme peut aussi recevoir l'UCM et la Alpi comme l'a dit Francie Bastin elle ne s'appelle juste pas plateforme c'est une réunion qui se déroule avec le comité de l'association des commerçants avec la personne qui se charge de la dynamisation commerciale de la ville de Spa et avec l'échef des classes moyennes donc ça existe cette application depuis déjà très longtemps parce que avant même d'avoir Sophie parmi nous notre prédécesseur à Francia moi je ne sais pas très bien qui parle excusez-moi je n'entends pas je n'entends plus je ne pensais de les perdre je n'entends plus là excusez-moi non n'en avoir plus non plus si je peux continuer comme ça elle reviendra dans le dernier courrier qu'ils vous ont envoyé on termine avec pour une collaboration efficace rapidité et rédaction aux demandes concertation un nouveau plan de mobilité la CS transmettra le nouveau plan de mobilité et en dernier point le troisième point la CS aimerait que la communication faite en sorte de son nom et encore une fois aujourd'hui que c'est déjà le cas la semaine dernière que la communication qui soit faite aux conseils communaux soit plus argumentée et détaillée comme l'effet à l'association des commerçants de manière à ne pas décrédibiliser décrédibiliser auprès de la population comme on le fait encore aujourd'hui des commerçants membres ou non et des spadois en général donc voilà simplement ce que je peux regretter aussi c'est que je me pose la question est-ce qu'il faut vraiment être dans l'association des commerçants pour être écouté il y a une personne ou un groupe qui vous a écrit qui est de la rue Servais ils vous ont écrit le même jour que le comité des commerçants vous l'avez reçu également le 15 du 10 et elle n'a toujours pas été comment on n'a toujours pas pris la peine de lui répondre alors que quelque part c'est une commerçante elle demandait je m'adresse à l'ensemble du collège communal vous demandez des informations complémentaires concernant les travaux des anciens termes et du reste des travaux effectués dans le même temps et elle terminait si vous manquiez d'idées nous en avons à vous proposer car nous ne voulons pas que notre ville de ce pas ressemble je vais fermer ça restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire recevez chers élus l'expression de mes incères salutations donc voilà décroyez comme ça des commerçants nous ne pouvons que regretter en tant que représentant des citoyens que ce ne soit pas suivi voilà je crois que j'ai terminé il n'a pas tant mieux bon que vous je trouve qu'il faut en informer alors on va dire comme on a dit Arnaud informer un peu plus les commerçants que vous avez une parfaite qui fonctionne mais Paul dans la proposition que tu déposes il y a quand même une composante importante aussi qui n'est pas reprise dans ce qui existe actuellement c'est d'avoir aussi le monde financier autour de la table et ça c'est un élément important et ça ça n'apparaît pas du tout si on a créé cette notion-ci c'est après sortie de mon banquier parce que comme tout indépendant on a des petits soucis de trésorerie et je lui posais la question et il m'a dit oui bien sûr je pourrais participer à un tour de table parce qu'on vit et on connaît nos commerçants ici à Spa et venant d'une ville où on a fait des travaux dans une rue commerçante je peux comprendre et je connais les problèmes que les commerçants ont vécu donc c'est simplement parti d'un bout comme ça et en informant et en discutant avec d'autres commerçants on nous a dit ben oui c'est vrai il faudrait quand même qu'on soit plus écoutés donc c'est constructif c'est pas simplement politisé ici ce sont des citoyens qui parlent pour vous et pour notre ville et si c'est pas entendu si la plateforme comme vous dites qu'on voudrait mettre en place existe déjà comme monsieur Bastin le crie haut et fort et bien tant mieux c'est bien on laissera faire le reste et on vous laissera gérer et comme vous le gérez pour l'instant voilà merci on passe au vote Ozon moi je voudrais dire que la dernière fois de toute manière notre position ça reste effectivement d'être fort à l'écoute des commerçants qui pour le moment ne vivent pas en tous les cas certains et pas tous des moments agréables chaque point je veux dire qui peut les aider est important je l'ai dit tout à l'heure chaque jour peut être important pour un commerçant pour son chiffre d'affaires etc donc voilà nous on est disponible maintenant je pense qu'aussi derrière tout ça il y a un peu les forces vives de Spa et je pense qu'à un moment donné il faut les fédérer tu as une responsabilité importante et je pense que c'est bien aussi de pouvoir avoir des lieux d'échange il y a des lieux d'échange informels qui sont compliqués à mettre en place pour le moment mais aussi à un moment donné avancer sur ce qu'on est d'accord donc nous on va s'abstenir ici mais en tous les cas moi je voulais dire je pense que dès la reprise et dès que ça ira un peu mieux il faudra vraiment les soutenir parce que les travaux plus le Covid plus l'ensemble je veux dire le tissu socio-économique et le tissu social en Aspa va être à rebâtir et nous on sera du côté de ceux qui sont positifs et qui veulent avancer voilà tout à fait tout à fait mais voilà les réunions avec les commerçants existent déjà je pense que aller multiplier ce type de réunion ne sert à rien donc les enrichir seulement Mme Le Bromestre les enrichir c'est simplement ça qu'on demande mais on continue à travailler avec eux donc voilà ne rejettez pas ce qu'on vous propose c'est parce que ça ne vient pas de l'opposition ça vient d'un élément où on construit s'il vous plaît simplement ne rejettez pas comme ça sans pas de problème ça va ? merci Paul Maty je pense avait répondu à la commerçante dont M. Mordant parle je crois on ne dit pas les noms c'est en sublime voilà ok la réponse avait bien été faite M. Mordant je vous remercie d'en tenir compte le point 5 s'il vous plaît c'était les chevets quand même les chevets du tourisme et des commerçants qui auraient dû le faire excusez-moi c'était les chevets des travaux en charge du patrimoine et de la construction des anciens termes qui a répondu M. Mordant voilà merci Mme Le Bromestre voilà donc dernier point que l'on souhaite déposer ce soir nous approchons tout doucement des fêtes de fin d'année et ils ont donné la crise sanitaire actuelle qui prive les habitants des manifestations habituelles autour des fêtes de fin d'année et vu les agréments de Noël qui risquent d'être limités à un sapin sur la place royale dans les quartiers à un sapin il y a des crèches il y a des décorations lumineuses uniquement au centre-ville étant donné que le marché de Noël a été supprimé pour des raisons sanitaires évidentes étant donné que les manifestations de Noël participent d'ordinaire à la vie et à la gaieté de la cité en attirant des badauds et en favorisant le commerce et le secteur horeca considérant considérant que cette année 2020 ces deux secteurs commerce et horeca souffrent cruellement de mesures très strictes on vient encore d'en parler qui les laissent mais qui privent également des habitants d'une ambiance conviviale de Noël considérant que cette période particulière qui se veut traditionnellement une période de paix de joie et de fraternité risque de revêtir cette année un caractère morose et de provoquer le repli sur soi considérant que tout motif d'espérance est salutaire lorsque le citoyen est confronté à des phénomènes de crise sous lesquels il n'y a aucune prise considérant aussi que les associations de quartier et les villages seraient certainement intéressés par la mise en place de décorations communales en plus de sapins garnis généralement par les comités et considérant que les cuirlands de Noël sont très lourdes et demandent un savoir-faire certain et des relais électriques adaptés pour les installer ce que nous proposons pour égayer les fêtes de fin d'année c'est de faire don aux comités de villages et aux associations de quartier des anciennes ou pourquoi pas de nouvelles décorations de Noël fournies par la ville de les faire installer par le personnel technique qui aiderait des comités autre chose c'est de diffuser dans les rues des chants et de la musique traditionnelle de Noël afin de créer une ambiance festive malgré la fermeture des magasins et la suppression des festivités diverses et enfin favoriser d'une manière générale toute initiative qui montrerait de la créativité pour distraire les habitants tout en respectant bien entendu les mesures sanitaires notre but est d'essayer de voir avec vous à mettre en place ce qui peut se faire pour les fêtes de fin d'année pour les rendre un temps un peu agréable pour le citoyen dans l'espace public je vais commencer puis je laisserai la parole à la bourgmestre alors Franck il faut savoir qu'au niveau de la distribution en faveur des associations de quartier ça a déjà eu lieu en octobre 2019 donc on s'est adressé aux associations de quartier trois nous ont répondu positivement donc il s'agissait de leur offrir gratuitement les anciennes illuminations et alors il avait été convenu à ce moment là que la ville n'intervenait pas dans l'installation et ça s'était très bien passé ça a été convenu comme ça et voilà ça n'a posé aucun problème donc au niveau des dons c'est déjà réalisé et ça a déjà été appliqué l'année dernière certainement par les associations qui ont répondu favorablement à notre offre je ne vais pas citer de nom mais nous n'avons pas eu du tout cet écho là nous avons eu un autre écho donc je propose qu'on en parle au huis clos parce que ce n'est pas une généralité j'ai justement regardé l'ensemble du dossier tout à l'heure et donc toutes les associations ont été contactées et on a eu trois réponses positives notamment parce qu'il y en a certaines qui craignent la difficulté de mettre en place ces enseignes lumineuses qui ne sont pas des choses classiques du commerce mais qui sont plus lourdes et qui demandent des aides techniques pour les faire en tout cas cette personne ne nous a posé de questions n'est venue dialoguer avec nous pour essayer de trouver un arrangement s'ils trouvaient que notre proposition ne leur convenait pas ça c'est bien dommage alors oui mais voilà ok c'est le passé regardons vers l'avenir les fêtes de fêtes d'année approche pourquoi n'aiderions-nous pas des comités même ceux qui n'ont pas s'il y en a que trois qui ont répondu sur je pense qu'il y en a bien cinq sur la ville et les villages donc pourquoi pas les relancer et leur reproposer à nouveau justement de pouvoir égayer ces espaces publics alors je complète Franck oui nous étudions aujourd'hui aussi la possibilité d'installation des clérages supplémentaires dont une particularité donc vraisemblablement nous allons pouvoir y arriver donc j'amenderai le point que tu proposes en mettant décide de mettre en oeuvre l'installation nous ne continuons pas avec les installations vétustes déclassées de la ville puisqu'elles ont été déjà données nous ne les avons déjà plus depuis l'année passée donc en octobre 2019 par contre l'installation d'éclairage supplémentaire et décide d'étudier la faisabilité technique et financière c'est important de la sonorisation de la ville durant les fêtes de fin d'année nous avons des contacts Johan a pris pas mal de contacts à ce sujet là mais nous n'avons pas encore de devis tu sais qu'on est à la fin de l'année que les modifications budgétaires nous ne pouvons plus en faire et qu'il faut rester dans nos crédits budgétaires donc on essaye effectivement d'égayer mais il faut rester dans nos crédits donc on ne peut pas non plus s'engager à dire qu'on va le faire si financièrement nous n'y arriverons pas ok mais globalement vous êtes d'accord sur le principe tout à fait oui 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 puisque au niveau de l'éclairage moi je propose même d'ajouter l'éclairage puisque l'éclairage on a déjà travaillé avec la société qui fournit l'éclairage pour égayer davantage c'est ça et alors effectivement si une partie des comités ont des difficultés à mettre en place des éclairages je pense que quelques heures d'ouvriers communaux pour éventuellement donner un coup de main ce serait peut-être intéressant parce que voilà la période est particulière et je pense que si on fait un petit effort ça serait quand même sympa pour que les quartiers retrouvent un petit peu de lumière et de chaleur donc par rapport à l'amendement oui est-ce que vous êtes d'accord si on amende tel que je viens de vous le lire nous sommes d'accord et je veux plus aller peut-être relancer les comités de quartier pour être si tous n'ont pas répondu de voir pourquoi ils n'ont pas répondu et voir s'ils ont des difficultés simplement c'est poser la question poser la question de savoir s'ils ont des difficultés voilà en sachant que nous n'avons plus d'éclairage déclassé tout a été donné l'année passée ça on n'en aura plus oui il faudra peut-être veiller à voir ceux qui ont été distribués est-ce que les quartiers les utilisent les autres quartiers les utilisent vraiment ou enfin voilà c'est peut-être faire un bilan par rapport à ça ok ok on peut passer au vote en soi c'est clair ok nous sommes d'accord bien entendu au zone c'est ok oui parfait et bien la séance publique est levée on peut passer au huis clos attendons que monsieur le directeur général coupe la transmission première c'est 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 la